Nous sommes communautaires au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On va attendre les collègues de Côte d'Ivoire, mais pour vous montrer un petit peu où nous nous situons, nous sommes dans le département de Thiès, au Sénégal. Comme vous pouvez le voir, on est près de la route. Et voilà Samson qui va nous accompagner aujourd'hui. Et il va se présenter en large, en large, en travers. Marine. Marina. Bonjour, moi je suis Marina et j'ai une entreprise sociale ici à Ngaparo. Et c'est juste, on attend les collègues avant de faire l'introduction formelle. Mais Samson, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler du grand parcours ? Je vais le nommer le grand parcours. Parce que, vous voyez, tous ces choses qui ont été, qui sont des choses qui sont déjà utilisées. Les choses qui ont été déjà utilisées par des personnes, je ne sais même pas où ils viennent. Vous voyez, moi je les ai recyclées, puis j'ai vu que ces choses-ci ont été utilisées à fond. C'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment utilisé ces choses-là, c'est cassé, ils ont recosu, c'est déchiré, ils ont collé. Donc, je vois que ces choses-ci ont vraiment fait des parcours. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de combiner ces choses-ci pour former une structure de 2 mètres 50. Et je l'ai nommé le grand parcours. Parce que ces choses-ci ont été utilisées plusieurs fois, ils ont parcouru tout l'Afrique, ils ont parcouru tout le Ténin, tout le Mali, tout le Sénégal. Donc, c'est des gens qui l'ont utilisée dans des voyages. Et si vous voyez là, il y a certains chaussures qui prennent la direction du bas, c'est-à-dire que la personne est morte. Et qui prennent la direction du haut, c'est-à-dire que la personne est morte. Ouais, donc c'est un peu l'image que c'est en train de véhiculer par le plat. Vous voyez un peu ? Est-ce que vous nous entendez ? On va s'éloigner un petit peu de la route au fur et à mesure, mais... Oui, on a très bien entendu. Moi, oui, je ne sais pas pour les autres collègues. Ma'am, tu entends bien à Dakar ? Oui, moi, j'entends bien. Est-ce que les autres collègues aussi ont bien entendu ? Oui, pour le Mali également, on vous entend bien. Ok, très bien. On vous reçoit 5 sur 5 à Abidjan. Bonjour, c'est Daouda. Je suis avec Marie-Laure et quelques réfugiés. On va commencer alors. Bonjour tout le monde. On va vous montrer d'abord un peu où on se trouve. L'atelier de Samson se trouve sur la rue. Il va nous raconter un petit peu son parcours. Il va nous raconter un peu comment il s'est organisé. Nous allons filmer avec le portable parce que ça fait partie des choses qu'on vous démontrait aujourd'hui. Il est possible de casser l'isolement en temps de Covid et d'insécurité et qu'on peut discuter de jeune à jeune. On a une cinquantaine, soixantaine de personnes aujourd'hui sur l'appel de Agadès au Niger, de Niamey au Niger, de Abidjan en Côte d'Ivoire, de Bamako et également de Dakar. Et ici, département de Thiès au Sénégal, à peu près à une heure et demie de la ville de Dakar. Et on va passer un petit peu, tout à l'heure, Samson va se présenter et puis nous présenter un peu son travail. On va passer dans son atelier, mais c'est pour que vous voyez qu'on est vraiment au bord de la route. Et je vais vous présenter un petit peu l'agenda aujourd'hui, si vous le voulez bien. Je vais passer en mode, voilà. Donc, je me présente à nouveau pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Mon nom est Vincent, je travaille avec le HCR dans l'unité de protection communautaire. Et j'aimerais vous parler un petit peu, cinq minutes, du contexte en introduction du projet de mobilisation communautaire régionale en ligne, digitalement. Ensuite, Samson va, pendant que je parle, il va être en train de travailler. On va le voir et on va apprécier un petit peu ce qu'il est en train de faire. Ensuite, il va réviser un petit peu les œuvres et les matériaux et les outils qu'il utilise. Le fer, le plastique, histoire de peut-être vous inspirer et vous montrer que parfois, on peut faire de belles choses avec peu, avec peu de moyens. Ensuite, il parlera de son parcours d'exil et il a notamment travaillé dans plusieurs pays de la région. Il est parti du Bénin en quête d'un avenir meilleur également et il nous parlera plus en détail de son parcours. Donc, on va être ensemble deux heures. On fera une pause dans une heure. J'ai des messages comme quoi le son est correct. La connexion ici est bonne. Donc, si le son varie, ne vous inquiétez pas. Cette session est enregistrée. On aurait pu trouver une salle cinq étoiles, mais par question de respect pour vous et pour Samson, on voulait le faire en conditions réelles avec un portable. parce que c'est un petit peu ce que je veux vous dire à toutes et à tous en introduction. D'abord, bienvenue. Merci pour votre intérêt. L'histoire, ce n'est pas juste de se retrouver une fois ensemble pour deux heures. Ce qu'on veut faire, c'est avoir plusieurs ateliers une fois par mois en ligne. Alors, soyez patientes et patients avec nous. C'est la première fois qu'on le fait dans la région et même au-delà. On n'a pas énormément d'occasion de faire des choses par téléphone portable. Mais on pense que c'est une modalité de commencer un dialogue régional avec toutes et tous, notamment pour les 16-22 ans ou les 14-22 ans. Ils sont souvent oubliés dans les programmes d'assistance sociale ou de sensibilisation à des causes ou de formation ou des ateliers ludiques. Donc, aujourd'hui, c'est le premier atelier régional avec Samson qui se présentera et avec qui vous allez être une bonne partie de cette performance et de cet atelier. Ensuite, nous avons un atelier probablement de slam, une formation au slam, comment faire votre propre slam. Vous savez, c'est cette poésie urbaine, mais aussi du théâtre, aussi du hip-hop, aussi du graffiti et faire des performances, des ateliers. Et surtout, ça doit être participatif. Donc, nous comptons sur les collègues aujourd'hui sur l'appel pour prendre vos données, c'est-à-dire vos téléphones, pour qu'on puisse créer un groupe en ligne et continuer à vous proposer et à écouter vous-même vos suggestions par rapport à cela. Également, en tête, nous avons des formations en ligne pour faire des vidéos, comment faire ses propres vidéos avec des suggestions très concrètes. Et donc, comment faire des vidéos, c'est-à-dire comment faire mieux que cela, comment faire un peu de production et de micro-trottoir radio. Donc, tout ça, c'est dans l'année qui vient. Une fois par mois, se retrouver, si ça vous intéresse, il n'y a aucune obligation, et essayer de vos propres organisations. Là, je parle aux collègues et aux jeunes, que vous ayez des suggestions. Et également, que la prochaine fois, ce soit peut-être à Niamey, je sais qu'il y a un groupe avec lequel travaillent les collègues, qu'il aimerait proposer, et nous pouvons financer la personne qui fait la formation. Derrière moi, donc, Samson est en train de faire en direct une petite installation. Il nous les expliquera tout à l'heure. Plus largement, en ce moment, le HCR dans la région Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de faire des campagnes de SMS, de WhatsApp, également des appels automatisés, et essayer d'explorer le digital, c'est-à-dire le monde de l'Internet. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une division, une fracture, et que vous n'ayez pas accès aussi à des espaces directement ou par groupe. Donc, c'est un peu l'idée aussi du contexte de cette journée aujourd'hui. Donc, peut-être rapidement, on voudrait, pendant que vous regardez un petit peu Samson travailler, il nous expliquera tout à l'heure ce qu'il fait. Mam, à Dakar, j'aimerais, si tu peux, que tu passes les diapositives pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que le street art. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le street art, les arts de rue ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Mam, si tu peux passer le… Voilà. Est-ce que quelqu'un se voit… Ok. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de street art. Ce sera plus simple qu'une définition. Mam, est-ce que tu peux rester sur la première diapositive ? Ah, Yasmina a levé la main. Yasmina, est-ce qu'il y a une contribution du groupe là-bas ? On t'écoute, Yasmina. Bonjour, Vincent, c'est Valéria. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait juste vous demander si c'est possible de parler un peu plus doucement ? En fait, les… Nopi aussi, ils entendent les français, mais ils ont besoin d'un peu plus de… Voilà, un peu plus doucement. Merci. On va parler plus lentement. Très bien, merci. Voilà, merci. Très bien. Mam, tu peux repasser les slides. Donc, soyez patiente et patient avec nous. Nous sommes dans la rue avec un simple portable. Mais vous voyez qu'on peut se connecter et échanger, même à distance, avec des moyens vraiment simples depuis l'atelier ici de rue. Est-ce que la photo s'affiche ? La première photo, Mam, ne s'affiche pas. Je vais reprendre ça. Excusez. Ça part sur la slide 2. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, vous arrivez à voir ? Là, vous voyez mon écran ? Non. Oui, là, oui. Alors, mets en plein écran et ça devrait être bon. Je suis en train de réaliser. Juste pour tester, est-ce que vous m'entendez ? On t'entend et on voit une autre slide. Est-ce que tu peux mettre au début ? Là, c'est la première, c'est ça ? Exactement. OK. Donc, vous voyez un petit peu là, c'est un artiste qui s'appelle Bordelou. Il fait du travail avec des vieux pneus, des cordes, des bidons en plastique, des claviers d'ordinateur. Vous voyez quelques images de son travail. Lui, il fait des sculptures géantes. Et c'est quelqu'un qui, au début, a commencé dans 5 mètres carrés. Il avait un tout petit studio. Et il a commencé à entasser dans un coin tous les déchets. Et puis, il a commencé par les coller. Il a collé toutes ses ordures pour les assembler. Et il en a fait des animaux en voie d'extinction. Samson, ici, va vous montrer tout à l'heure son stock d'ordures. Est-ce que vous voyez bien l'image ? Donc, il essaie de créer, vous voyez, son art dans l'espace public. Les animaux géants, les interventions dans la rue et les mairies lui ont fait des petits contrats pour sensibiliser la population au thème de l'environnement, de la pollution. On vous enverra ses liens. Mais vous voyez, il récupère des déchets. Il les met sur un petit chariot et il fait ses montages. Mame, on peut passer au deuxième exemple. Cette fois-ci, la bouteille figure un petit peu que la planète est asphyxiée par le plastique et les gens ramassent le plus possible des mégots trouvés par terre et les mettent dans une bouteille. Donc ça, c'est une activité remplie la bouteille qui est virale dans le monde entier. Et ce qui serait formidable, c'est que tous les jeunes des quatre pays qui sont aujourd'hui là sur la pelle puissent contribuer à ce genre de défis et puissent eux-mêmes se lancer. Donc c'est juste une deuxième idée de choses à faire avec peu de moyens. Vous voyez, Samson qui fait aussi lui régulièrement ses messages tout seul de lui-même. Il vous expliquera tout à l'heure un petit peu tout ce qu'il fait. La prochaine slide. Ici, on ne va pas vous montrer en détail la vidéo, mais c'est un artiste ivoirien qui récupère les déchets électroniques. Elle dure combien de temps la vidéo, ma'am? À peu près deux minutes et quelques. OK, donc on va voir j'éteins mon son. On va voir Désiré, Kofi, qui nous explique ce qu'il fait. On n'entend pas le son, ma'am. Vous n'entendez pas? On n'entend pas l'artiste ivoirien, non? Est-ce que vous m'entendez? Quoi? Mais pas la vidéo, ma'am. Et là, vous entendez la vidéo? Non, tant pis, passe à l'autre slide. Ce n'est pas grave. On essaiera à la fin. On voit les images, en tout cas, de ce qu'il essaye de faire. Est-ce que tu peux passer à l'autre slide? Voilà. Ici, vous avez un autre exemple. Voilà. C'est un bateau fait avec des tongs, des sandales en plastique. La plupart des gens, comme l'œuvre du grand parcours que vous avez vu au début de Sanson, utilisent des chaussures pour marcher. Mais là, c'est un un Kenyan un homme simple du Kenya qui a vu toutes ces tâches de plastique sur les plages comme un moyen de prendre conscience sur l'océan et sur la nature. Et il a eu l'idée de fabriquer un bateau à partir de déchets plastiques pour attirer l'attention sur ce problème. Au début, il n'a eu que des bénévoles, des volontaires et puis il a vendu des objets. Il a recruté toute une équipe pour collecter, recycler le plastique. Et maintenant, il emploie même des ingénieurs et des experts de bateaux qui transpirent le bateau. C'est une autre idée pour vous montrer ce qu'est le street art ou l'art de rue à base de recyclage dans cette introduction. Mme, suivant. Merci. Lui, il est au Sénégal, à Saint-Louis. On l'appelle le griot du métal. Il s'appelle Meissa Fall. Vous voyez derrière lui son atelier. Il transforme des bicyclettes usagées en de véritables œuvres d'art. Vous voyez ? Il transforme, il récupère et il se laisse aller à son inspiration. Là aussi, c'est très beau. Et il a également comme Samson que vous voyez toujours en direct avec son installation. Il travaille sur un petit espace. Il demande l'autorisation à la mairie. Et ce sculpteur-là, ce Sénégalais, il arrive à vendre au Sénégal et à l'étranger. Alors, je veux dire, on n'est pas là pour vous faire penser que c'est facile de vendre immédiatement. Et c'est pour juste vous donner quelques idées de choses qui sont possibles et que des gens au quotidien essaient de faire. On peut passer au suivant, Mame. C'est juste pour que vous ayez quelques idées. Ici, c'est Fort Sopi. C'est également au Sénégal. Vous voyez sur les photos un poisson géant qu'on appelle gobi. Il gobe. Il gobe les poissons. Il s'appelle Samba Sartre. Lui, il sensibilise les populations à la récupération des déchets plastiques qui asphyxient la mer. Ça veut dire Fort Sopi ramassé et transformé en langue locale. Et donc, ça aide au tri des déchets plastiques et les gens ramassent d'eux-mêmes et remplissent ce poisson-là qu'il a mis sur plein d'espaces publics. la suivante, ma'am. s'il te plaît. Alors là, c'est une petite vidéo du Cameroun. Ils ont fait des barques et des abris à partir de bouteilles plastiques. Et dans une autre occasion, on aura une petite entreprise sénégalaise. S'il y a un intérêt, qui peut vous expliquer comment faire des briques à partir de plastique avec une simple presse. On en reparlera à une autre occasion plus en détail. S'il y a un intérêt de votre part. Sinon, on parlera d'autre chose. Mais vous avez vu le bateau dans la première image. Il n'est fait qu'avec des bouteilles plastiques et il flotte et il permette aux enfants des pêcheurs de naviguer. Ça vient du Cameroun. Donc, vous voyez, on fait un peu le tour du continent pendant que vous voyez Samson là qui est en train de scier une partie de sa sculpture. Au Cameroun également, les barques, les abris, mais ils font aussi du macadam, c'est-à-dire de l'asphalte, c'est-à-dire de la route. Au Sénégal aussi, il y a deux petites entreprises qui font de la route et qui vendent le plastique. Vous voyez, le monsieur là, il fait des briques écologiques à partir de vieilles bouteilles. Est-ce que vous m'entendez toujours bien, tout le monde? N'hésitez pas s'il y a un problème de me le dire parce qu'on peut incorporer un micro. Mais est-ce que le son est correct? Si vous ne dites rien, ça veut dire que c'est bon. OK. Tu peux avancer, ma'am. Les pneus. N'oublions pas les pneus qui polluent le monde entier, y compris notre région. Regardez, lui, il est du Nigeria. Il s'appelle une kocha Ernest. Il fait du recyclage de roues, de véhicules pour créer des sculptures magnifiques. Il les vend dans le monde entier. Mais il a commencé par les vendre à ses voisins. Elles sont très impressionnantes. il prend des pneus de camion également. Et vous voyez les photos de son art. Suivante, ma'am. Le Ghana, pareil. Ils font des routes à partir de sacs plastiques que tout le monde jette partout. Regardez la vidéo. La vidéo est bloquée, ma'am. Est-ce que vous la voyez? C'est bon. Vous voyez que seul 2% du plastique est recyclé. Mais le ministère de l'Environnement a décidé d'acheter ces briques-là. et aujourd'hui la société emploie 200 personnes. Ça, ce sont des histoires de succès comme celle de Sansan qui va vous parler tout à l'heure. De l'activisme tout seul et commence à avoir un développement d'une activité. Et au Ghana, là, vous avez des artistes congolais qui ont réussi à exposer leur art à Bruxelles en Belgique qui est également basé 100% sur du matériau recyclé. Donc tout ça, mes chers amis, chers et chers amis, c'est pour vous montrer un petit peu. Et ça, c'est une photo de ce que fait Sansan ici. On va vous le montrer en vidéo. Il a pris l'initiative tout seul de parler d'immigration clandestine, des risques. Ici, depuis cette petite côte ici au Sénégal, on a eu pendant trois mois plus de 600 jeunes qui sont morts sur des bateaux. Marina connaît parce qu'elle travaille dans une entreprise sociale. Tous ses employés connaissent quelqu'un qui a fait cette route dangereuse et des gens qui ont péri en mer ou qui ont failli mourir. Donc, il fait des sensibilisations auprès des jeunes tout seul, sans être payé. Mais il essaie d'attirer l'attention dans cet espace public. Il y a beaucoup de passages. Je peux vous dire que les clients vont et viennent de cette ville ici. Et il essaie de sensibiliser avec cette œuvre. Il va nous expliquer cette œuvre lui-même, comment il a fait tout à l'heure. Mme suivante. Voilà des photos, des œuvres que fait Samson. On part de l'Afrique et on se rapproche d'ici, cette rue de Ngaparu où nous sommes. Vous voyez trois photos d'œuvres qui se sont vendues et que Samson va nous expliquer tout de suite. Yasmina, oui, on t'écoute. Désolée, chez nous, les slides sont fixés au niveau de Ghana. On ne voit plus les autres slides que vous êtes en train d'envoyer. D'accord. Des fois, ça fait ça sur Teams, à vous d'essayer d'avancer vous-même les slides. Des fois, certains, ça avance automatiquement et d'autres, ça reste bloqué. Est-ce que là, tu les vois, Yasmina? Non. Alors, je vais essayer. Merci, continuez. OK. Ce que je vous propose, c'est aussi de... Celles que vous avez ratées, on les mettra pendant la pause. De toute façon, là, on est à la fin, n'est-ce pas, ma'am? C'est ça. Il reste juste cette vidéo. Non, celle-ci, on va lâcher. OK, merci. Si tu peux enlever la présentation. Donc, les collègues, Yasmina, il n'y a pas de problème, on va aller voir en direct ce que vous avez raté. D'accord? Donc, maintenant, je vais demander est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette première introduction? Vous montrez quelques idées? Niger, Mali, Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une ou un jeune qui veut réagir? Ou est-ce que parmi vous, une question peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui font déjà, est-ce qu'il y a des artistes parmi vous et des gens qui font déjà ce genre de choses? Ensuite, nous allons laisser la parole à Samson qui va commencer sa performance. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non, personne? ne soyez pas timide, on est en famille. Vous avez vu que ceci est enregistré pour nous permettre de toucher plus de jeunes à l'avenir et diffuser cette vidéo massivement auprès des jeunes déplacés, des jeunes réfugiés de la région et également des jeunes des pays, des communautés d'accueil. Là, on a M. Maïga, ensuite M. Suleyman. Maïga, je te laisse gérer la discussion. Oui, oui, pas de souci. Vous pouvez y aller, M. Maïga. M. Maïga, vous êtes en mute au cas où vous êtes en train de parler. Oui, nous sommes au Mali. Vous m'avez recevée? Oui, très bien. Ok, ok, voilà, j'ai un participant qui va prendre la parole. J'ai là quelque chose à vous dire, quoi. D'accord, ça marche, allez-y. Ok, donc vous pouvez en faire. Bonjour, cher partenaire. Bonjour. Moi, c'est Koïta Youssouf, réfugié centrémiques. Oui, Koïta, bonjour. En fait, bon, ma question est juste, nous, nous ne sommes pas de la matière de l'art, écouté, nous sommes en train de suivre cette formation mais j'aimerais juste savoir est-ce que cette formation pourrait nous en venir quelque chose cordial, je peux dire, dans l'avenir, quoi. Juste, excusez-moi, vous pouvez juste répéter, est-ce que la formation pourra vous? Pourra-nous un peu donner quelque chose comme le biais dans l'avenir, c'est un peu c'est ça, ma question. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Koïta. Est-ce que je te laisse répondre, Vincent? Vincent, tu es sur mute. Oui, bonjour. Alors, comme je le disais à l'introduction, ce n'est pas une formation. Aujourd'hui, c'est une sensibilisation à ces questions pour vous donner envie de vous intéresser et c'est un premier contact. Il n'y a pas, ça ne veut pas dire que nous allons vous former pour des débouchés économiques. C'est important d'être très au clair. C'est juste essayer d'écouter cette histoire en espérant que ça vous inspire et on aura d'autres ateliers sur d'autres sujets. S'il y a un intérêt, un groupe réduit qui ont déjà un profil ou un intérêt, on pourra voir un petit peu comment organiser des formations un peu plus avancées. Pour nous, c'est une façon aussi d'avoir votre feedback après cette formation. C'est-à-dire contacter l'ONG qui vous a appelé ou l'EHCR. N'hésitez pas à dire oralement s'il y a un intérêt pour des choses un peu plus poussées. D'accord ? Donc dans l'immédiat, on n'est pas en train de dire on va vous former pour faire ça, pour vendre et faire de l'entrepreneuriat. On est là pour vous montrer des idées de gens qui sont partis de rien et qui ont réussi à trouver quand même des débouchés artistiques et parfois ils ont réussi avant. Il y avait aussi une autre question. Je vois deux autres mains levées. Mme, je laisse demander. Oui, je ne sais pas si M. Maïga est de retour. Sinon, vous pouvez y aller Suleyman. Ok, il y a un des participants qui veut prendre la parole. Oui, allez-y. Ok, bonjour. Je suis Moro Mabro, je suis togolais demandeur d'asile à Agadez. Tout à l'heure dans l'introduction, nous avons eu à voir que vous nous avez parlé de street art, donc le recyclage des déchets abandonnés dans la rue. La transfiguration a été, le message est passé, mais à notre niveau, il est vrai qu'à Agadez ici, nous n'avions pas cette idée-là, mais quand même, nous faisions la peinture, le graphisme sur les banderoles, l'écriture derrière les t-shirts et autres. Donc, ce que moi, je voudrais savoir est-ce que cette formation pourrait nous être donnée à l'avenir. Merci. C'est un petit peu la même question. si vous pouvez vous mettre en mute. L'idée, c'est vraiment d'abord de démontrer aujourd'hui qu'on peut faire des choses en ligne parce qu'on n'a pas les moyens d'amener des artistes de toute la région à Agadez, par exemple. Mais par contre, on peut faire des petites choses en ligne et l'idée, c'est s'il y a un groupe de jeunes organisés, vraiment motivés, c'est à vous de vous identifier et de voir si on peut faire vraiment des démonstrations plus concrètes. Aujourd'hui, c'est un premier contact. À vous de nous dire un petit peu s'il y a un intérêt là-dessus et on peut essayer, mais nous ne garantissons rien. L'idée, c'est de voir qu'il y a un problème d'environnement et que certains artistes trouvent des solutions comme vous pouvez le voir ici. Et ici, ça, c'est fait en sac plastique. Tout ça, il va vous montrer tout de suite. Donc, on va répondre petit à petit aussi aux questions parce que Samson va commencer à vous donner quelques notions. Est-ce qu'il y a une autre personne et on commence à laisser la parole à Samson pour commencer la performance? Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Il y a encore oui, allez-y. Oui, allez, bonjour. Vincent, bonjour. Ici, à Bamako, on a une autre question. Bonjour, Bamako. Bonjour. Oui, moi, c'est Juju et je suis réfugié aussi. Alors, tout à l'heure, nous avons regardé la vidéo des déchets fabriqués. J'ai regardé l'autre là, la fabrication des briques à base des plastiques. Je voulais regarder ça encore beaucoup plus, mais la vidéo a été très, très rapide, donc si possible, est-ce que vous pouvez mettre un peu de temps sur la durée de la vidéo pour qu'on puisse bien regarder un peu ou bien c'est des trucs programmés déjà. Alors, c'est en train de vous retransmettre à la fin de l'événement pour ceux qui veulent revoir un peu plus en détail, mais de toute façon, nous allons vous partager ça pour que vous puissiez le voir un peu plus en détail. Pour l'instant, c'est vraiment vous donner envie, piquer votre curiosité. Donc, je vois que ça a marché, donc, on diffusera. Là, il faut bien se rendre compte, on est en direct à travers un téléphone portable. et vous voyez qu'on arrive à se comprendre entre quatre pays. Donc, il nous faut des gros moyens, des satellites. Non, on peut faire des petites choses et c'est un peu toute la philosophie de ce dialogue régional, qu'on puisse faire des choses qui vous intéressent et vous-même participer, contribuer et vous-même être les leaders derrière les téléphones et filmer des sujets, des débats, des choses. On va vous, localement, on va partager aux collègues du HCR qui vont partager aux ONG les vidéos et on en a d'autres. Et donc, régulièrement, ça, on s'y engage. Depuis Dakar, on va vous envoyer des contenus ensuite. Certains d'entre vous, à peu près 20% dans la région, vous avez accès à WhatsApp, à des solutions Wi-Fi. Même à Agadez, je sais qu'il y a beaucoup de vies sur les réseaux sociaux. Donc, on pourra aussi, si vous laissez, pour ceux qui ont un email, pour ceux qui ont WhatsApp, laisser vos coordonnées pour qu'on vous en voit directement. OK, Bamako ? J'ai un truc à vous demander aussi là. parce que, par exemple, moi, je suis dans la peinture, bâtiment, la décoration. Donc, est-ce que c'est possible aussi, pour que on puisse avoir aussi des idées ou des images par rapport à la peinture ? OK. À l'armée de peinture. Partager quelques techniques de peinture aujourd'hui, c'est bon. C'est bon pour toi ? Non, juste... Bien sûr. OK. On avance ? Ou il y a d'autres questions ? Non, c'est bon. On y va, Vincent. OK. Alors, je vais laisser la parole à Samson. Qu'est-ce que tu étais en train de faire pendant qu'on passait les diapositives ? Samson ? Moi, je m'appelle Samson Clorma Gawi. Je suis un plasticien africain d'origine béninois et vivant au Sénégal. Et comme vous le voyez, je fais de la teinture, je fais de la peinture et je travaille aussi sur les objets recyclés. Vous voyez ? Présentement, je suis en train de monter cette structure. Je suis en train de parler de non-racisme. En voyant ce qui s'est passé aux États-Unis sur le noir, George Floyd, ça m'a rappelé de parler un peu sur le racisme. En voyant ce qui s'est passé au Mali et en Libye sur l'esclavage, c'est ça qui m'a fait mis à écrire non à l'esclavage. C'est juste pour sensibiliser mes frères et soeurs. Pour ne pas vouloir s'en aller volontairement. Donc, de rester chez eux puisque l'esclavage n'est pas une bonne solution. Le racisme aussi, ce n'est pas une bonne solution. Donc, c'est une manière pour moi de sensibiliser la jeunesse. Pour la jeunesse, c'est un sage, c'est une grande personne qui veut écrire ce métal. Il faut que j'essaie de mettre quelque chose dans ça pour une politique montre que c'est un vieillard qui donne ses conseils à la jeune génération du non racisme et du non à l'esclavage. Donc, tu as fait ça pendant qu'on parlait, tu avais un peu préparé les matériaux ce matin. Il a fait ça ce matin et il est en train de la finir pendant qu'on faisait l'introduction pour ceux qui ont vu la vidéo sur le côté en direct. Et ces trucs-là, je les mets au bord de la route et les élèves passent le matin, le soir et ils lisent et ils viennent me poser des questions et je réponds à eux. Ça me permet d'être en contact avec la population et de les écouter et de partager les émotions. C'est un peu l'idée que j'imaginais en réalisant et c'est à base des objets de réciter et ça, c'est plastique. Ça, c'est démontable. Donc, c'est une liaison, c'est une stratégie de liaison, de combinaison de 16 œufs. Vous voyez là, il y a un tube en bas qui permet de relier tout le corps. Là, je peux le soulever sans que cela ne se casse. Donc, c'est une technique vraiment qui a été élaborée. avec le feu, j'essaie de brûler et d'essayer de tourner cela pour que cela donne les pattes. Vous voyez ? Et puis, j'ai fait un petit tuyau ici pour relier le corps, les membres et puis la tête ensemble pour que cela soit un peu solide, pour que cela ne se détache pas. Donc, c'est une technique que franchement, bon, tout le monde peut le faire quand même. Donc, il suffit de montrer aux gens comment on peut le faire. Vous voyez les jambes ? C'est quoi les jambes ? C'est un tuyau. C'est avec du tuyau, de la matière plastique. Où est-ce que tu as trouvé ce tuyau ? Je les ai ramassés à côté dans la brousse. Il y a une poubelle commune dans le quartier. Donc, chaque fois que je vais là-bas pour les rassembler, je les stocke, après, je les observe et après, j'ai des idées et je commence par les montrer. Au début, je les ramasse seulement. Je n'avais pas l'idée. Après l'observation, l'idée commence par venir et puis, je fais le montage. Donc, tu vas nous montrer tout à l'heure comment tu stockes les déchets et ce que tu en fais. Oui, c'est juste pour... Parce que si ça n'était pas là, les dimensions ne seront pas exactes. Donc là, il fallait que je mette quelque chose ici pour rallonger un peu. Les chaussures aussi, tu les as trouvées dans la décharge ? Non, c'est une à ces chaussures que je porte et que je n'utilise plus. Donc, je voulais ajouter ça et dire que non, il faut l'utiliser pour quelque chose. Donc, il essaie de bien explorer. qu'il y ait des choses. Elle est finie là, maintenant ? Tu as encore des choses qu'il faut rajouter ? non, présentement, c'est fini. Le reste, c'est de le mettre au dehors pour que cela joue son rôle de sensibilisation. Les gens vont passer, ils vont le lire, ils vont comprendre, ils vont se rapprocher de moi, ils vont me poser des questions. Je vais essayer de la répondre. Donc, c'est une façon de sensibiliser par toi-même sur des thèmes qui te sont chers et aussi que les gens s'arrêtent, ça me permet de lire le contact avec ces personnes finalement. ça me permet de rentrer en contact avec la population et ça me permet de nettoyer la vie dans laquelle je vis et ça me permet de jouer vraiment un rôle dans la société en passant par le nettoyage d'abord et en passant par la sensibilisation de mes œufs. Ok. Cela me permet également de revivre mon enfance puisque je me rappelais quand j'étais enfant, je jouais déjà, je composais déjà les jouets avec les vélos, avec les objets que les parents jetaient déjà sur la cour commune. Donc, j'étais déjà un peu habitué à cela. Ok. Merci, Sanson. On voit, c'est ton téléphone ici ? Oui. Je l'ai écrit là au cas où les gens viendront et je ne suis pas là. Là, ils pourront me contacter et je viens et puis on discute des fois. Je ne sors pas pour aller chercher des ordres quelque part. Il y a des gens qui viennent, qui ne me voient pas. Là, ils m'appellent, et je viens et puis on discute. Voilà, c'est un peu l'objectif. Tu vas nous montrer tes outils un petit peu ? Avec quoi tu travailles ? Ici, je travaille un peu avec le tout. J'utilise une lame de scie. Ça, c'est quelque chose qui peut rapidement me faire le feu parce qu'il faut brûler la matière pour pouvoir insérer l'objet dedans. Après, on peut passer par la couture. On passe par le feu pour pouvoir mieux évoluer. Ça soude un peu. Ça fond l'objet et puis on peut mettre le recyclage à l'intérieur. Là, aussi, ce truc qui permet de couper rapidement la ferraille. l'agrafe. Parce que la matière, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de l'objet que tu as recyclé. Il y a certains objets qui ne prennent pas l'agrafe, mais il y a certains objets qui prennent l'agrafe. C'est l'inspiration qui te guide à utiliser ce qu'il faut. Par exemple, quels objets tu peux agrafer plus facilement que d'autres? Le papier. La matière. Le papier. Et la matière plastique. Pas trop dure. Et puis, les sachets plastiques. Quand c'est bien naté, c'est un peu consistant. Quand on a de la matière plastique, c'est un peu dure. Ça peut être rapidement agrafé. Sur un support. Ça, c'est le mètre qui permet de prendre les mesures de mon sculpture pour ne pas que l'autre bras soit long plus que l'autre bras. Donc, il faut prendre aussi des mesures pour pouvoir donner la proportion. Tu prépares ça à l'avance dans ta tête? Oui. Je mets une main dans la tête et quand tu recycles l'objet, tu ne commences pas à monter. C'est seulement un montage. Alors là, on va passer à ça, c'est un peu le cul de fer. J'espère que vous voyez bien. Qu'est-ce que vous voyez des fourmis? Et ça, j'ai vu que sur Facebook, tu as eu beaucoup de likes. Vraiment, vraiment. Plus de 100 personnes qui ont apprécié ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette œuvre? Oui, c'est pour montrer comment les fourmis vivent en communauté, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils gèrent la vie ensemble. C'est un peu l'idée que je voulais mettre par la scie. Nous, les hommes, on pourrait essayer de vivre comme ça aussi, ce serait une bonne idée. C'est l'exemple des fourmis que j'essaie de montrer aux hommes. Comment est-ce qu'ils vivent ensemble, comment est-ce qu'ils s'entendent, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. C'est en cela que j'appelle les hommes. Il faudrait que les hommes aussi savent qu'on doit vivre en communauté. Samson nous dira tout à l'heure, on ira après la pause dans 20 minutes dans un endroit plus calme, avec une meilleure connexion et on pourra faire, j'aurais dû vous le dire au début, je suis désolé, un échange pendant 20, 30 minutes et on pourra répondre à toutes vos questions. Pour l'instant, on reste dans son atelier encore 30 minutes, on fait une petite pause et on ira dans une salle plus au calme pour pouvoir vraiment échanger, voir ce qu'on peut faire, etc. D'accord ? Sachez juste qu'il vit de façon autonome de son art et de sa production. C'est ça qui est intéressant par rapport à son parcours de vie et on vous en parlera tout à l'heure. Donc juste dans le silence, je vais vous montrer un petit peu. Je sais qu'il y a déjà des clients pour ça. Ensuite, on te suit, Samson. Ici, c'est le caméléon. Le quoi ? Le caméléon. On dit souvent que qui va lentement, va sûrement. Dans la vie, il faut aller lentement et sûrement. Il faut savoir là où poser les pas pour ne pas tomber dans la fournaise. Vous voyez ? Donc, c'est la philosophie du caméléon qui est en train de faire sortir. Vous voyez ? L'adaptabilité. Oui. Et les matériaux utilisés ? Tu peux nous en dire plus ? C'est avec les objets que c'est la ferraille. Oui. Ici, c'est les boîtes de tomates. Ici, c'est les boîtes d'odorants. Oui. Et un peu de l'aluminium. Et là, il y a le fil qui est à l'intérieur pour soutenir l'aluminium. Il ne faut pas que l'aluminium se plie rapidement sous le fait de choc... Combien il y a de tiges là de fer ? Quatre ? Non, plus que quatre. Mais là, deux qui sont à l'intérieur. 36. Juste pour rendre beaucoup plus solide. Renforcer la structure. La résistante. Oui. Et c'est des matériaux qui ont été recyclés. Les canettes de soda. Les canettes aussi sont dedans. Oui. C'est un peu la technique. Et je travaille avec les pointes, avec un bateau. Des fois, je me tape la main, mais je continue. Tu te tapes souvent la main ? Je rate, je tape la main, puis ça fait mal. Donc, être artiste, c'est dangereux ? Non, ce n'est pas dangereux. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est parce que j'aime ce que je fais, je reste là, tranquille, et puis ça passe, puis je continue. Après, on voit le résultat et puis on est content. OK. Donc, vous voyez, non. Et je peux vous dire, j'ai conduit deux heures pour tout seul, pour venir ici hier, pour vous partager un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui passe, qui s'arrête et c'est devenu, même s'il vient d'ailleurs, quelqu'un de très populaire ici et de très connu. Et les clients, le bouche à oreille, fait le reste. Et vraiment, c'est ça l'idée aussi, de voir que même partie de rien, il fait des choses très inspirées. Là, c'est un bouchon de quoi, là ? Ça, c'est un bouchon de poitres de pommade. De la pommade. D'accord. On passe à... Je crois qu'il y a un client qui te l'a acheté celui-ci. Voilà, c'est déjà acheté. Tu nous dis ce que c'est ? Ça, c'est un gorille en mouvement. C'est en quel matériau ? C'est avec du cuivre. C'est en cuivre pour beaucoup plus rendre ça résistant, quoi. Parce que le fil de fait des fois, ça se rouille rapidement. Donc, je l'ai fait avec du cuivre pour que cela soit un peu résistant, quoi. Pour que cela ne se rouille pas. Vous voyez ? Et ici, c'est celui qui va loin prépare sa monture. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui est monté sur le cheval qui décide d'aller loin. Comme moi, j'ai quitté chez moi et je suis arrivé au Sénégal et j'ai décidé d'aller loin dans mes objectifs avec le recyclage. Oui. Donc, c'est un peu l'objectif. Et ici, c'est un petit canard qui est là. Un canard ? Oui. Un canard avec... Tu avec un canard ? C'est fait avec la boîte. Tu connais la boîte là, non ? Oui. Une boîte pour m'amener un peu... Là, vous allez voir. C'est seulement qu'il faut savoir monter les trucs. C'est ça. Il faut pouvoir être dedans. Et c'est avec le feu que j'essaye de jouer pour pouvoir plier ça. que j'essaye de plier pour que cela donne la position du canard. Donc, avec ton petit lance-flamme nature de cuisine, tu arrives à modeler le plastique. C'est ça. C'est ça, les îles. vous voyez, en termes économiques, il n'y a pas grand-chose. Juste un déchet. Juste un déchet. C'est ça, le message d'aujourd'hui. Juste un déchet. On va partir de 0 fois quelque part. Et je répète, il y a eu deux questions là-dessus. On en parlera tout à l'heure plus en détail et vous poserez toutes les questions que vous voulez. On a le temps pour ça. Mais on ne peut pas être… On a très peu de programmes de moyens de subsistance, etc. Mais essayer de trouver des idées et d'essayer des choses, c'est parfois possible. Regardez la qualité de… et en bas, il y a les points. C'est un chevalier. Les points, c'est-à-dire ? Et il y a… Non, ça, c'est sûr. Vous voyez. Les clous. Les clous. Oui. Les clous de 10. Faire les sabots. Les clous de 10. Oui. Ça permet à l'animal de bien avoir la stabilité de leur patin. Les détails. Vous voyez le niveau de détail ? Des clous de 10 pour faire les quatre pieds. C'est ça. Et on essaie de fermer les clous pour que cela ne soit pas trop visible. Alors là, on a un artiste qui révèle ses secrets. On est ensemble. « Yofar » comme on dit au Sénégal. Ça, c'est la tortue. Merci. Ça, c'est la tortue que vous voyez. Et ça, c'est un mouton. Alors, on va aller voir les animaux. Ça marche toujours très bien le thème animaux. Oui, vraiment. On l'a vu avec les artistes qu'on vous a diffusés tout à l'heure, notamment le premier, Bordello, qui est vraiment maintenant connu mondialement. Bon, lui, maintenant, c'est un géant, si vous voulez, de cette catégorie. Et il ne fait que des animaux, que des animaux en voie d'extinction. Mais lui, il fait des pièces géantes. On vous enverra tout le matériel. Mais là, vous voyez une tortue faite à base de quoi ? de la matière plastique. Ça, c'est un budon de 50 litres que j'ai essayé de mettre sur la route. Et j'ai appelé une voiture de passer sur le budon plusieurs fois. Tu as demandé à une voiture de l'écraser ? De l'écraser. Donc, la voiture l'a écrasé plusieurs fois, plusieurs fois. Puis, je l'ai observé et j'ai vu la carapace de la tortue. Donc, après, il faut pouvoir réfléchir pour savoir comment faire sortir cette tortue. Donc, l'inventivité, la créativité, la technique et en appeler au système débrouillard. Débrouille-toi. Ça, c'est des bouchons. Ouais. C'est une combinaison seulement. On n'a pas besoin de se gêner. C'est une combinaison. Après ça, 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 ça maintient. Ouais. C'est tellement simple. C'est ça là, je peux le démonter. Ça, c'est... pour le transport. Si ton client, il veut le... Il veut l'emballer. Il veut l'emballer, tu peux le faire. On peut l'enlever, tout le temps, il va l'emballer. Arriver là-bas, lui-même peut, la monter. Et là, c'est une... C'est la reine des fourmis. La reine des fourmis. Elle surveille son... C'est hiérarchique, quand même. C'est ça. Ok, la reine fourmi. Et là, on a une chèvre. Oui, qui se plaint. Elle se plaint. Pourquoi elle se plaint ? À cause de la désertification. Oui, il n'a plus les bras brouqués. Et difficilement, il arrive, oui, comment il s'est détendu. Juste pour aller chercher la feuille. Donc, c'est-à-dire que difficilement, il arrive à se nourrir à cause de la désertification. Oui, c'est le message de ne passer par là. Et c'est fait avec la matière plastique aussi. C'est toute une liaison. On peut démonter tout ce que tu as. On peut démonter tout. On peut l'enlever, ça lorsqu'on peut l'enlever, ça lorsqu'on peut l'enlever. Donc, c'est à l'aide d'un tuyau qu'il faut relier tous ces objets recyclés. Donc, ça varie en fonction de l'objet que tu as trouvé. La ferraille, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, en plastique, on peut passer en reliant comme on peut coudre aussi. Vous voyez, ici, elle a une couture. Vous voyez, on peut coudre. C'est ça. Donc, on peut relier aussi. La petite queue, le petit détail. Voilà. Vous voyez bien la chèvre? J'essaie de me rapprocher. Oui. Les détails. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté message derrière. Artiste engagé sur des messages. Et c'est vrai que ça aide aussi à la vente et à se distinguer des autres. la créativité, essayer d'avoir des messages forts. Et c'est aussi l'intérêt qu'on a, c'est de sensibiliser les jeunes déplacés, les jeunes réfugiés, les jeunes tout court au thème de l'environnement et essayer de voir modestement comment ensemble on peut faire des actions de sensibilisation. maintenant, il y avait deux questions sur la peinture où tu veux peut-être cette oeuvre-là, c'est les sacs plastiques et ensuite peut-être parler des tissus et de la peinture. Ça te va? On n'a pas de problème, on est là. Je suis là pour vous. Pas trop fatigué? Non, 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 non. Vous êtes toujours là? Bamako? Abidjan? On va passer une agréable journée. Vraiment. Agadez. OK, on continue. Alors ça, c'est quoi cette... OK, merci. C'est un message de peinture et de recyclage sur un support solide. Ce qui permet de bien fisser le recyclage sur le support. Vous voyez? Donc, c'est une princesse qui veut se libérer vraiment et commencer une très bonne vie. C'est pour cela qu'elle a été écrite sous la douche pour prendre soin d'elle-même et bien manger fromage frais. Vous voyez? Donc, et puis détacheur qui demande à tous les poids. On le détache pour qu'il puisse bien prendre soin de lui-même et qu'il puisse bien manger. Vous voyez? Donc, c'est comme ils réclament d'être princesse. On veut tous être princesse. Oui. Et souvent quand je réalise mes œufs en peinture, j'essaie de créer des messages pour pouvoir aider les personnes à comprendre ce que je fais. Donc, comme c'est un recyclage, je ne pouvais pas prendre la peinture et écrire. J'essaie de couper les morceaux des objets recyclés qui se retrouve sur les boîtes pour pouvoir passer ces messages. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit avec la main. C'est sur les boîtes que j'ai récupéré toutes ces phrases, tous ces mots. C'est sur les boîtes que j'ai coupées et que j'essaie de les pointer avec les pointes. que j'essaie de couper c'est des figures vraiment qui montrent. Les gens, vraiment, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont des gueules cassées, des gueules déchirées, des yeux brisés, plus réclamant. Comment appelle-t-on? Et après, la tranquillité, une vie meilleure. C'est un peu ça. Donc, la princesse, elle a tous ces condiments dedans. voilà, un peu de piment pour que sa cuisine ait bien mangé parce qu'il ne mangeait pas bien. Donc, il veut bien manger pour devenir une princesse. Une très belle oeuvre là aussi. Comment elle s'appelle cette oeuvre alors? Princesse. Princesse. Yes. Ok. C'est réalisé avec la matière plastique. Les sacs plastiques. Les sacs plastiques? Oui. C'est un des thèmes aujourd'hui. Vraiment. C'est les sacs plastiques que j'ai natés. Les nats. Alors ça? Après avoir naté, j'ai tissé. C'est après avoir naté que je l'ai tissé pour que cela soit comme un support sur lequel j'ai encore naté les sacs plastiques pour faire mes motifs de silhouettes. Tout ça là, c'est des sacs plastiques que j'ai... Trois fois tu as naté? Oui, trois fois naté. Plusieurs fois naté. Tout ça, c'est des nattes. C'est des sacs plastiques que j'ai naté comme ça. C'est souvent les coiffeux, ce qu'ils font avec la main, avec les mèches là. Donc moi, je l'avais appris avec ma grand-mère. Donc ce sont des techniques de base que j'avais. Donc j'essaie de le mettre dans le recyclage pour pouvoir diminuer la consommation des produits chimiques. Donc ça, c'est un peu la phase lunaire. C'est la pleine lune, c'est la moitié, puis vous voyez un peu. Et ça, on a l'impression que c'est la nuit, les étoiles. et puis il y a un couple, l'homme, qui montre les étoiles à la femme. C'est un peu sentimental. Je l'ai nommé La vie est belle. La vie est belle. Oui. Et c'est signé encore avec un plastique. Ah oui. La signature en plastique, le détail. Ah oui. Mesdames et messieurs, le détail. H-O-U-I. OK. Est-ce qu'on peut passer, voir ton... C'est le stockage. C'est le stockage. C'est le stock des matières premières du Marina. On est dans... L'arrière-boutique. Les gens me les ramènent. Donc, tu n'as même plus besoin d'avoir des volontaires à mobiliser. Les gens t'amènent. Les gens m'amènent parce qu'ils connaissent tes besoins. Parce que j'utilise dans les réseaux sociaux pour lancer le message. Tu t'es mis sur Facebook. Oui. Je suis présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Je suis présent partout. C'est ça qui fait ma communication. C'est de ça qui fait que mes clients... C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Je n'ai rien à dépenser. Tu as fait ton marketing gratuitement. Oui. Tout seul. Tout seul. On va en reparler tout à l'heure quand on sera plus au calme. Oui, je l'ai construit moi-même. C'est des bois que j'ai recyclé et j'ai fait le cadre. et puis j'ai ramassé aussi tous les cinq. Ça aussi, c'est un recyclage. C'est un recyclage. Tout est recyclé. Pas tout. Je parle tout ce que je construis c'est recyclage. Tu es arrivé là, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Tu étais abandonné, il y avait trop d'ordures. Personne ne pensait habiter ici. Donc, j'ai pris un balai, je viens nettoyer. Maintenant, les gens trouvent que c'est propre. Maintenant, ils viennent. Ah, c'est joli, il y a dit oui. Je suis un recyclage donc j'essaie de transformer le milieu en chez deux. Des fois, je ne suis pas là. Les gens m'appellent Samson, tu es où ? Il y a des histoires à la maison. Mais viens, il faut exposer. Chaque fois que moi, je passe, je vois que je suis je vois telle couleur. Je suis content. Donc, il y a certaines personnes qui veulent voir seulement mes travaux, mes couleurs pour avoir une joie cette journée. Donc, on va montrer que j'ai aussi quelqu'un. Et tu, la mairie ? Oui, quand il s'est arrivé, j'ai été à la mairie, j'ai fait la demande. Ils m'ont dit d'aller repérer l'endroit. J'ai repéré l'endroit, puis je suis reparti pour confiner l'endroit et puis ils m'ont dit de m'installer. Mais pour le moment, ils ont dit de ne pas essayer de, il a la route qui passe. Donc, avec le temps, ils vont reconstruire la route pour pouvoir encore mieux m'installer. Donc, c'est temporaire. C'est temporaire. Comment tu as choisi cet endroit-là ? Oui, parce que ça, c'est un peu la forêt. Il fait un petit peu oui, j'ai pas besoin de toi. Il fait l'ombré ici et je suis à l'aise. Je travaille, on dirait que je suis à l'aise. Oui, ça ne me gêne pas. Est-ce que tu nous autorises à regarder une de tes... Oui, allez-y. Donc là, on trouve un sac Calvin Klein et le vieux pinceau. C'est ça. Je voulais construire j'ai vu ça comme une petite balle de golf. Tu as déjà une idée qui vient ? j'ai déjà une idée sur ça. Tu vas faire quoi avec ça ? Je vais construire un monsieur qui va tenir... Je ne sais pas comment vous l'appelez... Une canne de golf là. Et je le mets pas terre. Il fait comme celui qui veut jouer. Je fais un trou là. Donc il doit réussir. Il doit jouer ça pour que ça rentre dans le trou. Donc c'est une installation que je vais faire avec cela. Donc je ne fais pas le travail seul. Je le mets en installation avec puisque tu, qui se rendront de vouloir prendre la canne pour le jouer et le mettre dans un trou. Donc on en parlera tout à l'heure mais il y a tout un cycle de solidarité. Les gens t'amènent un objet et l'objet te fait déjà penser à quelque chose et après tu construis autour. C'est ça. J'imagine une installation. C'est l'avantage que tu as d'être sur la route parce que si tu étais dans ton atelier quelque part même si tu as un bel atelier tu n'aurais pas le contact avec les gens. C'est pour cela que partout où je passe j'aime rester dans la route pour être en contact avec la population et pour que le message soit véhiculé pour que la population comprend ce que je fais et les gens me le ramènent les ordres et ça vient de partout et puis... Donc on pourrait croire que c'est un handicap on pourrait dire le pauvre il est sur le bord de la route et en fait c'est une chance. Non, oui c'est une chance. J'ai quelque part où je peux mieux installer tout ce que vous voyez sur des fonds blancs bien installés mais l'objectif pour moi c'est d'être dans la rue être en contact avec la population les écouter parce que ce que je fais c'est pour la population tout ce que j'ai écrit de sensibilisation ça va envers la population donc la rue est bien passée pour moi Tu payes quelque chose chaque mois pour occuper l'espace ? Combien de CFA ? 10 000 francs CFA Par mois ? Par mois Mais au début tu ne payais pas quel début ? Au début parce que bon ils m'avaient donné le temps de m'installer mais j'attendais la réponse ils ne répondaient pas alors que moi j'étais arrivé au Sénégal je n'avais rien j'ai les bagages j'ai les tissus j'ai mes peintures j'ai mes recyclages mais ils m'ont dit d'attendre donc j'étais à la maison tout mon argent était fini je ne savais pas quoi faire je ne savais pas quoi manger donc je ne voulais pas les attendre je suis sorti de la maison moi-même pour m'installer donc j'ai fait des mois avant qu'il ne vienne tout à l'heure il nous racontera un petit peu son parcours vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez on a encore 10 minutes avant de faire une petite pause parce qu'ici on a la gorge sèche on va parler peinture et puis ensuite il a une grande oeuvre magistrale qu'il va nous expliquer il y avait deux questions sur la peinture sans son c'est ta spécialité et également les tissus le pigment naturel alors si tu peux nous expliquer tout ça ça a commencé parce que j'ai vécu j'ai eu la chance de vivre avec ma grand-mère qui faisait les pigments naturels on allait dans la brousse dans la forêt on ramassait les graines les feuilles les écosses les racines les fleurs et aussi parfois de l'argile et la terre rouge ce qu'on appelle maintenant la terryte donc on essaie de poser ces couleurs sur des supports sur toutes sortes de supports donc ça je l'ai fait avec la grenade et c'est l'app de la maison où je vis donc la technique c'est de pouvoir extraire les couleurs de la végétation donc n'importe où je suis je peux prendre la matière du lieu pour tirer les couleurs que je veux dedans donc c'est de connaître la technique qui n'a pas peut-être un arbre ne peut pas donner de couleurs peut-être un feu ne peut pas donner de couleurs ça n'existe pas on peut tirer des couleurs dans tout ce qu'on voit comme en digitaux et ça ça marche bien il y a beaucoup de clients pour ça oui j'ai j'ai une maison de vente à Paris et j'ai aussi une maison de vente à Lille-Doleron et j'ai des exécutions exposées aussi aux Etats-Unis donc on en reparlera de tout ça mais la combinaison être sur la rue et sur les réseaux sociaux il nous parlera un petit peu de son parcours les techniques de ça la peinture ça c'est la peinture alors j'espère que vous voyez toujours bien la connexion ici est bonne aujourd'hui je veux même un petit mot pour permettre aux gens de mieux comprendre le début c'est parce que ça commence pas ici et on voit un petit bonhomme qui court vraiment pour le début qu'il court c'est pour dire où allons-nous si c'est de l'amour dans le parcours il faudrait qu'on sienne quoi c'est le parcours de la vie c'est le parcours de la vie il faudrait qu'on partage l'amour comme je partage avec vous mes connaissances quoi donc tu l'as aussi quelque part la distance la distance la distance la distance quand on est loin chez soi la distance pourquoi pourquoi voilà quand on regarde c'est des petits mots que je mets dans mes tissus dans mes peintures pour permettre aux gens de comprendre ma technique de comprendre le message que je suis en train de véhiculer par ma peinture et c'est la science qu'est-ce que tu as eu ? c'est une technique je l'appelle de l'invisibilité à la visibilité oui répète de l'invisibilité à la visibilité ça c'est une technique c'est-à-dire c'est des couleurs qu'on veste sur le tissu et on entend on l'observe pendant longtemps et c'est les couleurs qui m'indiquent ce que je dois faire c'est-à-dire tu les jettes je les jette sur le tissu tu les jettes n'importe comment n'importe comment des fois je ferme les yeux je les renverse je prends la toile je le remue puis je le laisse là tu nous donnes des vrais secrets et puis je prends le temps pour l'observer ça c'est des couleurs ça dépend est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu as mis à la faire bon après d'avoir versé les couleurs j'ai pris au moins deux jours pour bien l'observer deux jours tu n'as pas peint tu as observé juste j'ai observé juste parce que je voyais beaucoup de trucs je ne voulais pas me lancer directement donc j'ai plus le temps de composer la peinture d'abord dans ma tête maintenant quand je prends le pinceau ça commence pas mais c'est quoi donc oui c'est parce que je sais déjà ce que je dois faire donc je commence pas même les tous de peinture qui tombent ailleurs on peut les transformer en quelque chose parce que c'est une touche de peinture qui est ici mais je dirais se transformer comme une balle comme quelqu'un qui est en train de se marcher dans un panier donc on essaie de transformer la peinture pour que cela il y a des bons basketteurs au Mali voilà je passe du temps là dessus parce que c'est également très beau il y a un que je fais typiquement avec les fourchettes et fourchettes la fourchette pour manger oui tu as peint avec des fourchettes le fond a été fait avec des fourchettes le fond à la place du pinceau il faut être un peu fou aussi parce qu'il faut faire autre chose il faut pas faire comme les autres il faut se distinguer il faut se montrer il faut être particulier dans ton travail donc moi je n'aime pas trop imiter les gens c'est ça qui fait que j'ai ma place ici au Sénégal si j'étais arrivé et je faisais comme les autres ça n'allait pas intéresser quelqu'un c'est parce que j'ai amené quelque chose de nouveau il y a beaucoup d'artistes avant de venir au Sénégal il me disait ah tu viens au Sénégal il y a plus de 1500 récupérateurs je dis ah bon donc il n'y aura pas d'ordi au Sénégal j'ai embarqué du bain avec mes propres ordues non oui je suis arrivé au Sénégal avec mes quatre mes propres ordues ici au Sénégal après la famille là où j'étais arrivé m'ont dit non pourquoi tu es arrivé avec tes ordues mais j'ai dit que j'ai entendu qu'il a 1500 récupérateurs donc selon moi il n'y aura plus d'ordi au Sénégal il m'a envoyé sur la poubelle commune j'ai dit que les ordues là c'est comme une tâche il m'a dit ah mais il y a de l'argent ici pourquoi j'ai ramené donc certains voient des ordures c'est sale mais certains ils y voient une opportunité artistique et économique c'est ça aussi le message de Sanson aujourd'hui alors ça avec des fourchettes le fond était fait avec des fourchettes après j'ai mis les petits bonhommes dedans il faut parler de non-racisme ils sont de différentes couleurs mais on partait la main dans la main il faut parler de l'unité c'est une femme qui est au milieu qui tient la main de deux bonhommes il faut parler de la femme aussi elle est dans le dans la solidarité quoi elle a sa place solidarité de genre c'est important pour le HCR comme message c'est différentes couleurs mais magnifique de dehors on va repasser voir quelques peintures et puis ensuite l'oeuvre magistrale et puis on va faire une petite pause encore ton parcours avec les cuillères avant on avait vu le circulaire là-bas maintenant c'est le rectangulaire donc quand tu maîtrises ta technique tu peux le mettre dans plusieurs genres de figures il y a le triangulaire il y a le rectangulaire il y a le circulaire donc tu peux réinventer le même concept plusieurs fois et trouver des clients ça commence par lequel circulaire ok et après ça t'a l'inspiré je peux faire le rectangulaire je peux faire le triangulaire je peux faire trois je ne sais pas comment ok tu as reçu tout ça aussi là c'est la fourchette oui c'est dans la tête ici c'est j'ai pensé à ma culture ça c'est traditionnel quoi couvert de tête qui ont un peu de forme un peu rectangulaire ça c'est un peu de masque qu'on représente dans mon village à Djao Benin vous voyez c'est le Daomé oui donc j'essaie de passer un peu de ma tradition ici aussi moi je passe pas la teinture pour arriver dans ce style de peinture vous voyez ma technique de peinture ce n'est pas unique donc il y a plusieurs techniques de peinture des fois j'utilise les couchettes des fois j'utilise le pinceau des fois j'utilise mes seins de doigts vous voyez donc cette fois-ci ici c'est la teinture je laisse rester par terre ça donne un motif et j'essaie de faire sortir ça avec la peinture on a beaucoup de bruit là sur la route c'est le tissu résistant tu te jettes n'importe où le tissu comment tu fais non le tissu je l'achète au marché mais c'est il faut le tissu doit être un tissu vraiment résistant pour permettre à la personne de garder la toile pendant longtemps on va on va juste montrer là et ensuite on va passer à ton le textile aussi tu travailles c'est lui la peinture c'est ça qui me permet de faire rapidement faire entrer les 5 000 les 10 000 pour acheter le matériel le recyclage et la peinture ça aussi c'est une ville une ville une ville où il n'y a personne une ville sans personne sans personne ouais et là un autre que j'ai fait c'est une ville où il y a plein de monde donc c'est une unité que j'ai eu c'est quoi il faut faire une ville calme ok on va te suivre tu vas nous montrer pour avant la pause ton ton oeuvre magistrale j'espère que vous êtes toujours là attentive et attentif on commence par où alors on commence par ici ça tu as commencé quand je l'ai commencé il y a un mois il y a un mois oui je l'ai fini avant hier et il a fini exprès pour vous aujourd'hui attends il a vraiment je me suis mis en fond pour présenter quelque chose pour faire plaisir voilà pour vraiment partager en solidarité avec vous il voulait vraiment que ce soit fini alors vas-y raconte-nous je parle de l'homme comment est-ce que l'homme a ses dégâts vous voyez vous voyez les sages plastiques dans la bouche de l'animal c'est ce que l'homme pose dans la nature jette les orduis et puis l'animal dans la mer soit dans la rue ne sait pas et l'avale et ça rend l'animal malade des fois l'animal meurt donc des fois l'animal meurt l'animal souffre beaucoup donc ça c'est les dégâts causés par l'homme c'est le message que je suis en train de véhiculer parce que c'est un animal vraiment qui est en voie de disparition ces gens peuvent le regarder imaginer un caïman un 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 qu'on appelle-t-on un animal sauvage avec un sac de la coude dans la bouche donc vous parlez un peu des déchets les conséquences des déchets rejetés dans la nature ça détruit les animaux même l'homme aussi par exemple ici maintenant j'ai mis ça c'est la pollution chimique vous voyez la boîte là c'est la boîte de la pollution chimique et puis l'oeil a été endommagé on a obligé de lui placer l'oeil artificiel vous voyez ça c'est l'oeil artificiel ce n'est pas l'oeil normal quoi vous voyez ici c'est la pollution sonore avec la bouche où il entend de de bruit quoi ici c'est la pollution chimique et avec la pollution atmosphérique il est en réanimation elle est sous assistance respiratoire respiratoire vous voyez ça là aussi c'est l'humanité et la faune qui sont menacées c'est la pollution atmosphérique les usines je voulais mettre la cigarette dans sa bouche vous voyez non c'est pour ça que j'ai fait le trou pour mettre la cigarette dans ta bouche pour parler de la pollution atmosphérique les usines les entreprises qui polluent l'environnement vous voyez c'est ça que je voulais passer je voulais passer là et là tous ces matériaux cette première partie du monstre là oui c'est quoi il y a du pneu il y a du pneu il y a le support de support bois et il y a la matière plastique vous voyez et ça c'est c'est vraiment un pneu qui est rejeté que j'ai découpé pour faire le dos du caméléon le dos de l'animal vous voyez tout ça là c'est des objets qui ont été recyclés ou qu'on pouvait sortir les yeux ce n'était pas comme ça avant vous voyez même la bouche là ce n'était pas comme ça c'est avec les casseroles avec un mâteau j'ai essayé de de trouver le relève pour pouvoir sortir l'animal avant quand j'ai fait ce n'était pas ça mais pas observation j'ai dit il faut taper encore c'est pas je tape et je rate avec un autre instrument j'essaie de retresser juste pour avoir la forme que je veux et après je le photographie je reste à la maison je l'observe et puis si la forme est normale là je continue et puis c'est l'homme qui pose tous ces dégâts c'est pour ça que je l'ai écrit tout est vanité ici c'est les dégâts c'est l'homme qui cause les dégâts c'est pour cela que j'ai écrit tout est vanité vanité oui parce qu'il est en il a porté son masque il croit qu'il est en sécurité il a ses deux mains en l'air il est heureux donc il faut dire que l'homme est vraiment égoïste tout ce qu'il cause dans la nature jette les déchets les animaux consomment ils meurent tout ça c'est les têtes des animaux qui sont en train de reclamer justice parce qu'ils ont été ils ont reçu des chocs de l'homme tout ça c'est les têtes humaines tout ça c'est les têtes humaines la technique ici vous voyez au départ ce n'est pas un bois qu'on voit en direct vous voyez j'essaie de combiner ça c'est des trucs que j'ai recyclé on va donner la bienvenue venez 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 écouter le maestro c'est les trucs que j'ai recyclé les écoliers qui sortent de l'école et le client les clients réguliers qui viennent écoutez comment ils travaillent bonjour quand même c'est des espaces qui sont là donc pour faire sortir la matière j'essaie de réciter les petits poids pour mettre dedans après je recouvre la matière juste pour faire sortir la bouche donc ça là c'était comme ça mais j'ai vu que il y a déjà une bouche ici il faut quelque chose ici pour pouvoir montrer faire sortir la bouche donc avec ce truc je le mets là et puis j'essaie de fermer cela pour ne pas qu'on voit ça et on a l'impression que la bouche est sortie là pour faire sortir la tête d'un animal c'est les yeux ça c'est un peu un col c'est la tête d'un vieillard qu'est-ce qu'il nous dit ce vieillard il demande qu'on protège les vieillards les vieillards les enfants parce que l'enfant est là protégeons les enfants protéger les vieillards on a cet homme là indifférent qui pense que c'est toujours la fête qui n'a pas entendu le cri des animaux des anciens des enfants pour protéger la planète qui a été abattu par l'homme en plein air tout le fait de l'anskière qu'il a abattu en l'air un oiseau abattu et qui est en train d'agoniser c'est ça et vous voyez un message très puissant c'est quelqu'un qui parle trop on lui dit il met sa bouche là c'est le la poignée tais-toi ne dis rien ne dis rien et ça les personnes déplacées et réfugiées que nous servons ils ont trop vécu cela et c'est très touchant pour nous vraiment cet aspect vous en dites quoi les enfants c'est bien ou pas on continue alors maestro là je dis protégeons les enfants parce que l'enfant mérite d'être protégé là il faut qu'il aille à l'école il faut qu'il étudie il faut qu'il ait vraiment une éducation quand il dit protégeons les enfants c'est que les enfants doivent être instruits ils doivent aller à l'école ils doivent comprendre ce que c'est et ça c'est la tête c'est le corps d'un serpent tous ceux qui sont des malades ils ont été malades ils demandent une guérison la gueule un peu déchirée c'est sous le feu j'ai fait le feu et puis ça a fondu j'ai plié et là tu as une gueule malade malade à l'agonie ici aussi c'est une gueule malade ça c'est les yeux ça c'est la bouche et ici voilà la tête de ton serpent c'est la tête du serpent elle est incroyable vous voyez que dans la pharmacie souvent on a le symbole du serpent qui montre que la médecine la médecine voilà le même homme qui est grusse là-bas le voilà encore ici malade ah c'est le même homme égoïste il fait la tête maintenant elle est tombée malade maintenant il est malade il demande la guérison c'est le serpent qui lui donne c'est le serpent il tient la calabasse ici d'accord donc on voit là les jambes regardez tout le monde les jambes de l'homme maintenant il est malade il est là il implore au secours je veux des soins il n'a pas fait attention à son environnement et maintenant il demande encore la guérison l'animal et il tient la calabasse oui pour que l'animal lui donne le traitement le médicament et l'animal elle qui a tellement piqué de l'homme il est en train de le donner complètement et tout ce qu'il lui a fait la nature voilà d'accord c'est un peu la philosophie de l'homme bien réalisé alors on va je vais essayer doucement de vous montrer dans l'autre sens sans commentaire je vais me mettre en mute pour que vous voyez la dernière oeuvre et ensuite on va faire une petite pause on parle tout de suite ça fait la tête d'un animal aussi on dirait un chimpanzé ah oui là on dirait vraiment vraiment un chimpanzé si si c'est un chien on n'avait pas vu c'est plus on regarde plus on trouve des détails il faut prendre le temps de l'observer on n'arrive pas à tout voir immédiatement regardez regardez boîte de fer du marteau et deux bouts de plastique c'est tout et on parlera tout à l'heure depuis la maison on aura plus de calme et vous pourrez faire toutes les questions mais ça c'est des oeuvres un peu plus grandes et il faut essayer on n'a rien à perdre on en reparlera vous voyez tout ça c'est des canettes des canettes de soda très faciles à concasser vous voyez tout ça le dessous de la structure le vieillard qui est mal en point qui réclame justice lui aussi les animaux qui réclament justice l'homme qui se prend la tête l'homme qui avec son petit masque pense qu'il est protégé de tous les fléaux à venir carrément continue de faire la tête merci les gars au revoir ok tout le monde alors nous vous proposons une petite pause comme prévu les 10h30 on se retrouve dans 10 minutes et on va avoir un échange un peu plus interactif ça vous va ? si on fait une petite pause vous posez nous aussi 10 minutes pour des échanges de 20-25 minutes ok ? à tout de suite ok restez en ligne et nous on vous rejoint on aura un peu plus de un peu moins de bruit merci beaucoup ok pour pas mal à tout de suite et préparez vos questions merci répondez merci 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 je pense que je suis pas encore là oui je vous inquiéteis pas là on fait les tests et on va se poser j'ai incorriguilé Merci. Merci. Est-ce qu'on voit le visage de... Non, du coup, là, on ne voit pas du tout les visages. C'est juste qu'on peut un peu plus élever le téléphone. Là, on voit les sièges et tout. C'est très clair, mais pas les visages lorsqu'il s'assoit. Là, ça devrait aller. Est-ce qu'il peut s'asseoir ? Bon, toi, on te voit, Vincent. Non, mais c'est encore coupé. Il faudrait un peu plus élever le téléphone. Là, c'est encore coupé. Là, c'est super. Là, oui. Là, c'est bon. Maintenant, oui, on arrive à... Ouais, maintenant, c'est bon. On les voit bien, là. Oui, là, c'est bon. Oui, par contre, quand ils bougent comme ça, on ne le voit plus. Donc, peut-être encore soulever le téléphone pour que tout le monde soit à l'aise. C'est le téléphone, oui. Encore un peu plus haut, si possible. Après, il tombe, en fait. Ah, OK. Bon, ben, donc, on va faire avec ça. Il y a un truc, je vois, il y a un réglage, là. Attends. OK. Ça doit aller. Là, c'est bon. Ouais, là, on est bon. Samson, essaye de t'avancer, mais toi, quand tu bouges, pour voir si on... Voilà, c'est bon. On le voit, Samson, même quand il se met droit ? Oui, super, super. Oui, maintenant, oui, c'est bon. C'est peinture, ça ? Oui, c'est moins de peinture. Vous êtes renais, cette peinture-là ? Oui, c'est l'ultima ramenta. Sous-titrage Société Radio-Canada On reprend alors, ma'am? Oui, dans une minute. Est-ce que tout le monde est revenu, du coup, pour les pays? Oui, parce qu'il est 40 là. Là, on devrait reprendre là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là, ma'am? Oui, j'ai vu dans le chat. Hop, OK. Est-ce que les autres pays peuvent répondre dans le chat ou juste à l'oral? Qu'on puisse… OK, on va reprendre. Oui, là, c'est bon. Alors, on propose peut-être 20 minutes, 20-25 minutes, comme prévu, pour échanger un peu plus. L'idée, c'est de trouver un espace pour partager des idées, une philosophie aussi, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné se bouger, s'activer, même si ce n'est pas facile. Et notamment sur la question de l'environnement, pour nous, c'est un dialogue régional qu'on va avoir avec vous et avec d'autres et étendre à partir de là avec des groupes de jeunes de la région et en particulier de ces trois pays. Mais aussi, la prochaine fois, on aura des jeunes de Juskina et du Cameroun qui sont intéressés et que vous puissiez poser les questions. Mais l'idée, c'est qu'on ait des activités culturelles. Ce n'est pas l'objectif, il n'est pas économique que tout le monde va être formé pour pouvoir devenir un artiste. Mais au moins, puisque vous avez été choisi aussi en fonction de votre intérêt, peut-être certains d'entre vous avaient déjà de l'expérience en venture, etc. pour s'échanger la vie. Donc cet espace est le vol, c'est pour nous poser toutes les questions que vous voulez à Samson. Et après cette session de questions-réponses, 20 minutes, Samson nous parlera un peu de son parcours de vie. Pour nous, c'est très important aussi. Donc peut-être, si c'est possible, tu dois prendre 10 minutes un peu, nous expliquer un peu comment les difficultés que tu as traversées aussi dans l'exil. Tu as été dans quelques pays de la région et ça se fait aussi inspirant. Donc commencez, s'il y a des questions, Mam, je te laisse virer. Oui, on va commencer par Noom. Noom, est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, au fait, on veut voir les visages, voir quand une personne intervient. Ah, là, vous ne voyez pas les visages ? Non, non. C'est flou ou c'est… Non, non, c'est pas flou. Non, on voit l'image, mais les visages. Alors moi, je vois les visages. Est-ce que les autres pays, c'est pareil, vous ne voyez pas les visages ? Les autres, est-ce que vous voyez les visages ? C'est à vous d'ajuster la projection sur votre séquence. Ah, OK. Il faut choisir ça en mode présentateur. C'est ça, ou bien vous cliquez sur Vincent Dria. Est-ce que c'est bon, ça marche ? Non, ça marche toujours pas encore. Regardez, quand vous cliquez sur Vincent Briard, les trois petits points juste à côté de Vincent Briard… Ah, OK. Voilà, vous pouvez le mettre en… Vous pouvez le mettre en… C'est bon ? Maud plein. OK, c'est bon. C'est bon, super. Allez-y, il y a une question, alors. Je ne sais pas si c'est bon. Non, non pour Abel, parce qu'il y a un peu de l'espace en tout. OK. Est-ce que vous avez des questions, ou je passe à Mahamadoun directement ? Non, c'est bon. Super. Pour le moins. Donc, vous pouvez y aller, là, Mahamadoun. Oui, c'est ça. Allô ? Oui. Allô, oui, on vous entend très bien. Allô, bonjour. Bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle M. Zoukalou Mbamaks, je suis artiste peintre réfugié au Mali. Nous avons suivi les vidéos que vous nous avez montrées, c'est vraiment intéressant. Ma question en est que sur le recyclage, il y a aussi des artistes qui font du recyclage, mais en voyant, ce n'est plus authentique. À la fin de l'œuvre, est-ce que ce genre de recyclage aussi est considérable à votre niveau ou pas ? Parce que moi, je fais du recyclage, comment ? Avec le plastique et puis le fer léger, tel que les bouteilles de déodorant. À la fin, je réalise les maquettes de bateau. Mais au fin, je mets les... Quand tu vois l'œuvre, tu ne peux plus savoir que c'est tenu le recyclage. Est-ce que ces genres d'œuvres peuvent aussi avoir de l'impact à votre niveau ? On va vous partager et j'appelle à trois pays, notamment aux collègues des ONG ou du HPA qui sont peut-être encore là, ou sinon vous organisez un groupe, de laisser bien vos détails, vos contacts et vos profils. On est intéressé de vous contacter ensuite. On peut vous donner des exemples, des choses qui sont faites à partir du matériau recyclé, où les gens ignorent que c'est un matériau recyclé. Et ça, ça a une valeur à vous aussi parce que ça peut rien. Donc, ça, ça fait partie du recyclage général. Et c'est un recyclage que c'est vraiment qu'on voit un petit peu plus tard. On incarne ça à la présence des gens qui ont été. On ne vous entend plus très bien. Oui, maintenant, allez-y. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ? Non, maintenant, ça va. Est-ce que le micro n'a pas caché ? C'est mieux là, vous m'entendez bien ? Oui, maintenant, oui. Ok, donc, je disais, les trois groupes dans les trois pays, organisez-vous, mettez bien vos noms, vos contacts et aussi vos profils comme le jeune qui vient de parler. Ça nous intéresse de vous envoyer plus d'informations pour répondre mieux à vos questions. Mais effectivement, dans le cadre général du recyclage, utiliser des matériaux qui sont issus des déchets et des poubelles, mais qui sont invisibles pour faire des constructions classiques, normales, ça fait partie du cycle économique et du recyclage. Et donc, ça a une valeur ajoutée environnementale et surtout, ça ne coûte rien. Donc, c'est tout à fait intéressant. Après, ce n'est pas de l'art à partir du recyclage, mais ça peut être valorisé comme un argument en plus dans le composant qui a fabriqué ce produit, l'exemple du bateau. Et dans ce qu'on va vous envoyer et vous transmettre, cet exemple de bateau fait à partir de tombes, certains, ils ont décidé de repeindre, on ne sait pas que c'est du caoutchouc qui vient de la tombe. Certains, ils préfèrent au contraire que ce soit collé et que ça se voit, c'est à chacun de voir. Il y a aussi de l'art brut, de recyclage brut, qui permet aux gens de bien comprendre, de remarquer la matière qui a été utilisée. Et ça permet aux autres de pouvoir travailler aussi sur ces mêmes matières. Souvent, quand on peint cela, on n'arrive pas à savoir quelle matière a été utilisée. Et c'est pour faciliter aux gens de comprendre le travail, de comprendre les matières qu'ils ont été utilisées. C'est pour cela que souvent, le recyclage est souvent brut. On utilise la matière, la lumière sans peint, on l'aime souvent. Mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Des fois, on veut faire un peu de l'esthétique et on met la peinture dedans pour rendre c'est un peu joli. Puisque bon, parfois, on a envie de faire l'œil et on n'a pas trouvé la couleur blanche. On prend la peinture pour mettre, pour faire sortir les yeux blancs et on prend la peinture noir pour faire sortir le bois qui est dans l'œil. Donc, parfois, la peinture intervient dans le recyclage aussi. Mais souvent, moi, je recommande aux gens souvent de laisser le recyclage à l'état brut. Là, ça permet aux gens de comprendre, franchement, que ça, c'est des objets qui ont été recyclés. Ça permet aux gens de savoir comment est-ce que la personne l'a utilisée. Et d'autres aussi peuvent faire la même chose. Vous voyez, donc, c'est pour permettre aux gens de mieux comprendre les matières qui ont été utilisées. Mais c'est vrai qu'il y a un petit marché, peut-être national. C'est à vous de voir, d'explorer avec, vous voyez, la classe moyenne de ces trois pays, mais aussi des étrangers qui ont un appétit, un goût. Il y a une mode en ce moment d'objets où on voit les objets plastiques, on voit les bouteilles, on voit les bouchons. Et ça donne une valeur ajoutée. Moi, je sais que personnellement, je connais énormément de gens dans plusieurs pays de la région qui aimeraient acheter de temps en temps ce genre d'art spécifique. Donc, c'est deux choses un peu différentes, mais qui sont liées. Parce que derrière, c'est aussi un engagement un peu sur l'environnement et essayer de valoriser ces déchets. Donc, ce sont deux filières un peu différentes. Mais en tout cas, laissez vos coordonnées. C'est toujours intéressant de garder le lien. Puisque à terme, on va faire aussi des… Je ne vais pas vous montrer en détail, mais on a deux graffeurs qui sont très connus dans la région, qui seraient intéressés pour avoir une discussion d'une heure et demie avec vous ou alors vous faire un atelier en direct. C'est-à-dire, pas de commentaires et juste vous les voyez. Et on va faire un Facebook Live ouvert à tout le monde où on les voit en train de travailler. Et là, on va essayer d'inviter des centaines de jeunes déplacés, réfugiés et autres de la région. D'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour. Ok, moi, je suis Judi Kael Gonunzi, réfugié et puis je suis artiste-peintre. Alors, je fais aussi les recyclages, tout ça, avec les craquelures de peinture pour créer des motifs. Mais je voulais poser la question à notre… Samson. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Notre artiste. Samson. Samson, d'accord. Tout à l'heure, j'ai vu dans la vidéo, il a créé un motif, c'est-à-dire, il a dit qu'il a versé la peinture. Même en fermant les yeux, il peut verser cette peinture. Alors, nous aussi, dans la peinture bâtiment, on le fait, mais je voulais savoir, est-ce qu'il utilise quel moyen pour verser, c'est-à-dire, il veste la peinture dans un petit récipient pour verser ou bien il utilise un pinceau. Maintenant, ma troisième question, je voulais savoir, est-ce qu'il travaille avec d'autres artistes, c'est-à-dire peut-être les sculpteurs ou bien les artistes infographes ou bien les artistes sérigraphes, tout ça ou bien toutes ces inspirations viennent de lui-même. Ok, merci beaucoup. Je te dis que la manière dont je baisse les couleurs, c'est avec un récipient. Ça dépend de la matière, pas avec le pinceau. Quand je le fais avec le pinceau, ça donne souvent des traits. Ça dépend de ce que des fois je fais avec le pinceau pour faire des traits. Mais ce que je t'ai montré là-bas, c'est avec le récipient. Pas trop grand, parce que quand tu baisses beaucoup, ça fait une masse et puis ça peut se casser à la nuit. Donc, il faut savoir faire le dosage de la peinture pour que cela soit avec le soleil, cela se sèche rapidement. Donc, avec un récipient, tu peux mettre les couleurs dans le récipient et le baisser. Après avoir baissé, il ne faut pas attendre que cela soit sec dans un côté. Il faut remuer la toile pour le faire passer à gauche, à droite, dans l'intention de ne rien créer. Mais tu essaies de jouer avec la couleur pour que ce soit dur. Donc, tu essaies de tourner la toile pour essayer de mélanger un peu les couleurs vers les endroits un peu blancs. Après, tu t'arrêtes et puis tu l'obsèdes. D'après l'observation, tu peux savoir lire comment est-ce que la peinture t'a dessiné. Donc, ce n'est pas trop des dessins comme des portraits, mais ça te permet de faire sortir certains motifs de la peinture. Donc, ce n'est pas uniquement que les pinceaux, on peut utiliser même en récipient. Le pinceau, ça permet de faire des traits. Vous voyez ? Et même le récipient, ça permet de faire des tâches. En quelque sorte, oui, effectivement, je travaille avec d'autres artistes aussi. Mais présentement, ce que je vous ai montré tout ça, c'est mes propres inspirations. Donc, moi, j'essaie de travailler avec les artistes pour qu'on forme des ateliers pour qu'il ait une variété d'activités. Donc, si je fais la même chose avec les artistes, il n'y aura plus un festival. Donc, c'est parce que les travaux sont vraiment différents qu'on travaille ensemble. Donc, ce que les autres font, c'est différent de ce que je fais. Mais on essaie de former une communauté d'artistes pour pouvoir travailler, sensibiliser les jeunes. Et c'est parce que tu comprends un peu l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Donc... Et... Ok, ok. Si ça vous intéresse, on aura une activité dans les prochains mois sur, je le disais, le graffiti. Un artiste qui s'appelle Nia Blos, je ne sais pas si vous voyez. Et ils font des activités en collectif. Ils font des murs ensemble comme ça. Des grands mureaux où ils expriment leurs messages. Et ça, c'est vraiment de l'art de rue qui se fait vraiment collectiquement par des événements. Donc, s'il y a des gens intéressés aussi, signalez-le. On enregistre votre intérêt et on pourra vous inviter également. Si vous êtes intéressés à ce genre, à voir un peu et puis leur poser des questions. Comment ils s'organisent en collectif ? Voilà. Merci pour vos questions. Ok. Merci bien, Vincent. Je pense qu'on a récolté quelques questions. On va les poser en même temps pour donner la chance aux autres aussi de participer. La première question s'adresse à Monsieur Samson. Combien de personnes vous avez formé dans votre atelier ? Comment vous vous retrouvez sur Facebook ? Et depuis quand vous faites ce travail ? Vous avez dit que vous avez des maisons de vente à Paris, Barcelone et USA. Est-ce que vous avez des maisons de vente dans l'Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique de l'Ouest ? Vous avez des maisons de vente là-bas. La seconde question va à Vincent. Et on a d'autres jeunes qui évoluent dans d'autres domaines, tels que l'Islam, le théâtre, d'autres domaines culturels. Est-ce que ce projet peut prendre en compte ces jeunes-là ? C'était la question à récenser. Ok. Merci beaucoup pour la question posée. Vous étiez où là, juste ? On était où maintenant ? Allô ? Allô ? Oui, vous parlez d'où ? Bamako. Là c'est Bamako. Merci. C'est Bamako. Pour te répondre, je dis que franchement, j'ai comme des jeunes. Et non seulement, j'ai quitté le Bénin. Donc au Bénin, quand j'étais au Bénin de travail, il y avait certains jeunes qui venaient vers moi. C'est souvent les celles qui passaient souvent devant moi. Ils se sont impressionnés et après, ils viennent me voir. ou des ateliers que j'essayais de faire avec eux. Au Burkina aussi, j'ai eu à former des jeunes. Au Sénégal aussi, j'ai eu à former aussi certains jeunes. Et les gens m'appellent encore volontairement chez eux pour former les talibés. Et au Sénégal, là, c'est une communauté qu'on appelle les talibés. C'est des enfants de rue qui sont pris quelque part. Et qui sont soyeux, qui sont logés, qui sont inscrits. Donc ils font appel aux artistes. Parfois, ils m'appellent et je vais chez eux. Et puis les enfants sont là. On va ensemble, on récupère les objets. Et on revient dans le centre et on compose les œufs. Et là, ils commencent. Il peut y avoir demain des artistes parmi eux. Donc on essaie de leur donner le coup de pouvoir devenir quelque chose demain. Donc il y a des activités qui se font partout. J'ai passé par le Bénin, le Burkina, le Sénégal. Donc j'ai eu à initier beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Donc l'importance pour eux, c'est d'arriver à s'en sortir un peu même de cela. Parce que je ne peux pas mettre tout dans leur tête. Donc je leur donne seulement le cheminement, les idées à eux-mêmes de se lancer volontairement dans l'activité, quoi. Il y a des obstacles. Il faudrait qu'ils arrivent à traverser ces obstacles-là pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a des ateliers qui se font. Donc je disais tantôt que j'avais des maisons de vente. En France, aux Etats-Unis, en Afrique aussi, j'en ai principalement au Bénin chez moi. Au Sénégal, je suis en train de m'installer à Dakar pour pouvoir installer une maison de vente. Surtout, la plupart de ma clientèle, c'est souvent dans le tourisme. C'est pour cela que souvent, et ça a commencé d'abord par la France, puisque j'avais eu l'opportunité de représenter ma marque de vente. à Bordeaux pour le programme de résistance des jeunes entrepreneurs France-Afrique. Donc c'est de là où j'ai été sur le marché pour rencontrer les femmes d'appel. Puis je les ai présenté mon travail. Je les ai présentés et mon design. Puis ils ont aimé. Et puis quand moi j'allais à Bordeaux, j'avais amené quelques stocks de mes vêtements. Donc moi, je ne pensais pas que j'allais trouver un endroit où une boutique allait m'acheter mes œufs et les revendre. Je ne savais pas. Mais je me disais que arrivé en France, je pourrais vendre mes œufs à des individus dans la rue. C'était mon idée. Après la formation, j'ai su qu'il fallait directement dans les maisons de vente pour faire une prestation et de pouvoir vendre ses œufs. Donc c'est de là où j'ai essayé d'aller dans les maisons de vente en France. Et la première maison où je suis parti, la personne, elle a été impressionnée de mes travaux et m'acheter tout le stock. C'est de là où on a mis des contrats de travail que chaque mois ou chaque... Quand le stock a fini, je vais me contacte et puis je vais en voir de temps en temps. Donc aux États-Unis aussi, c'est un monsieur que j'ai contacté ici, tout va juste au bord de la route. Donc les gens marchent chaque fois, je ne les connais pas. Donc il y a des gens qui sont impressionnés et qui s'arrêtent et qui me suggèrent leurs objectifs, leurs projets. Donc si ça m'intéresse, je me lance. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer un Américain qui a décidé de m'exposer mes œufs aux États-Unis. Donc j'ai dû accepter puis j'ai fait avec lui. Et puis ça marche. Des fois, quand il vend, il m'envoie. Et si c'est fini, il me dit puis j'envoie. Souvent pas la poste, quoi, que ce soit le DHL. Donc au Sénégal, je suis en train de m'installer au Sénégal, principalement à Qatar. Et à cause du coronavirus, il a eu un peu l'activité qui a un peu régressé. Donc on est en train de se reformer pour se relancer sur le marché national. Mais pour le moment, il y a des ventes qui se font sur la rue, sur la route de vente. Et il y a des gens qui m'appellent aussi. Je ne veux pas vous faire des prestations lors des cérémonies, des mariages, des événements culturels. J'essaie de me représenter peu partout dans le Sénégal pour pouvoir vendre quoi. Au Sénégal, là où je suis, je peux dire que ça représente ma boutique de vente au bord de la route là. Parce que beaucoup de gens me connaissent. Et puis, le Dakar même, je suis un grand repère pour le Sénégal. Donc les gens qui viennent chez moi, ils me disent que c'est quelqu'un qui l'a envoyé vers moi et il veut acheter telle quantité de tissu pour aller faire et pour aller confectionner là. Ils viennent et puis je leur livre le métrage. Et puis ils vont chez eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc c'est comme ça, ça se passe pour le moment. Mais je peux vraiment installer ma boutique un peu partout dans l'Afrique pour satisfaire ma population africaine. Côte d'Ivoire, Mali, Tchad, un peu partout dans l'Afrique. Il faudrait que j'aie des boutiques pour pouvoir vendre mes œufs. Donc c'est petit à petit, ils sont en train de m'installer. Mais pour le moment, c'est beaucoup plus consommé à l'extérieur plus que l'Afrique. Mais l'Afrique, comme moi, je suis déjà là, il sait que il faut répondre avec besoin partout, il m'appelle. Donc c'est comme ça, ça se passe. Donc il y a des clients du Sénégal aussi. Il y a des clients du Sénégal, en majorité. Et des Africains de la région. Et ensuite, tu as aussi des étrangers. Des étrangers. Ta clientèle, elle est à l'étranger. Elle est à l'étranger. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu fais de la sensibilisation au Sénégal. En étant au bord de la route, en discutant avec les élèves et tout. Donc tu as un impact au Sénégal parce que tu portes un message et tu fais de la sensibilisation. Mais tes hommes voyagent. Et tu as une catégorie de produits, par contre, que tu fais pour les Sénégalais. C'est ça que tu as dit. Donc ce que tu fais pour les Sénégalais, si j'ai bien compris, c'est les tissus. Et eux, après, ils les coulent, ils font des vêtements avant. Ils font des vêtements. Ils font des nappes de table. Ils font des draps. Des fois, pour les aider. Moi-même, j'ai bien expliqué mes confessions selon les motifs. Ils amènent le design. Donc j'amène chez le Sénégalais. Le Sénégalais confession. Le taille. Le taille confession. Et puis, je les livre. Des fois, je confessionne aussi. J'écoute. Mais la personne peut venir me dire, la taille-là est petite pour une grande taille. Donc, tu as une activité complémentaire à côté qui te permet de développer ton art. Oui, de faire entrer rapidement à l'agent. Pour que je puisse investir dans le recyclage et dans la peinture. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi parce qu'on est un artiste qu'on ne peut pas faire à côté des petites séries d'articles qui nous permettent de vivre au quotidien. Et Marina, à la fin, vous parlera aussi de son initiative pour peut-être vous donner des idées. C'est toujours très, très intéressant. Et en économie informelle, on sait, et les études du HCR et de nos partenaires le montrent, dans le monde entier et aussi dans la région, il faut diversifier. Avoir plusieurs cordes à son art. C'est-à-dire avoir une palette pour parler peinture. C'est-à-dire plusieurs supports, plusieurs marchés et plusieurs activités qui permettent de toucher plus large. et l'un permet d'acheter les matériaux de base pour l'autre activité. Et quand il y a un effet de mode, quelque chose n'est plus à la mode, on a d'autres choses. Le temps de trouver encore une nouvelle idée. Donc, la diversité des options, c'est quelque chose qu'on comprend aussi. Il y avait une question sur les autres jeunes qui m'étaient adressés, n'est-ce pas ? Alors, l'idée, c'est que vous vous rapprochiez des collègues, au Mali, de Gildas et de toute l'équipe de la protection communautaire. Je sais que vous êtes là aussi sur l'appel et de laisser les coordonnées des autres. Ce que nous voudrons faire d'abord dans les médias, c'est partager la vidéo. MAM va vous l'envoyer aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la liste mail des organisateurs et qu'on puisse peut-être faire de la projection de cette vidéo régulièrement pour toucher de façon plus large. Et ceux qui ont accès à WhatsApp, eh bien, envoyez la vidéo par WhatsApp pour la petite proportion de gens qui ont accès à WhatsApp et à Internet et des projections dans ceci. Ça, c'est la première chose. Et surtout, si vous, vous avez des talents, mettez, organisez-vous et faites le savoir. Et puis nous, on pourra voir comment, on a un petit budget modeste, régional, comment on peut nous faire une sélection et avoir un facilitateur parce qu'on ne veut pas que tout soit fait de Dakar. Là, c'est pour lancé. Donc, si vous avez, que ce soit à Abidjan, Bamako ou au Niger, un facilitateur possible sur tout ce que tu as mentionné, ça peut être le théâtre, ça peut être le slam, c'est ouvert. On veut le faire une fois par mois, mais s'il y a vraiment un gros appétit et un intérêt, pour nous, c'est un test. Si ça intéresse vraiment, on peut faire tous les deux semaines. On vient de démontrer aujourd'hui qu'avec un portable, c'est possible. Moi, depuis 15 ans, je suis censé... Bref, n'importe qui peut le faire. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est aussi vous monter les espaces, vous organiser. Et nous, on est là pour faciliter. Et on peut envisager une petite subvention pour la personne qui fait la facilitation, pour l'artiste qui peut faire une performance d'une heure et demie et qui est disposée à échanger. Parce que tous les artistes ne sont pas ouverts à échanger leurs savoir-faire, les secrets, ce qui est normal. Mais là, c'est tellement spécifique. Il a été remerci encore dans le partage et la solidarité. Mais en tout cas, pour ceux qui s'islam, théâtre, surtout ce qui nous intéresse, c'est donc organisez-vous. Faites-nous savoir qui a vraiment le talent pour le faire, mais aussi le talent pour expliquer. Il faut que la personne soit à l'aise pour parler devant un téléphone. Ce n'est pas toujours facile. Et surtout, s'il y a des activités qui vous intéressent, à vous de vous organiser, de vous consulter. Et nous, on est là pour s'adapter à vous. Là, pour l'instant, on a commencé l'idée, mais proposez-nous des idées et des thèmes. Et ensuite, nous, on pourra faire des petits sondages et voir qu'est-ce qui vous intéresse. Et y compris ensuite... Moi, je pense que ça, c'est intéressant. Les arts urbains, street art, on dit maintenant mondialement, et l'Afrique a énormément de choses à dire. Il y a des livres partout. Il y a beaucoup de notoriété mondiale. Donc, on veut aussi valoriser les talents en Afrique. C'est ça qu'on veut aussi vous permettre. Et ces petits forums et ces petits dialogues-là, commencez à sensibiliser sur l'environnement. Donc, il y a le graffiti, mais il y a aussi le pneu, il y a aussi les vélos. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste, du coup, j'ai mis les liens vers Facebook, Instagram, LinkedIn et tout de Samson. Donc, peut-être qu'ils pourraient vous contacter directement là-dessus. C'est dans le chat. Donc, on va donner la parole à Marie-Laure Abidjan. Attendez ! La première fois... Vous n'êtes pas prêts. OK. Donc, Adamou ? Abidjan en ligne. D'accord. OK. Oui, oui, allez-y. Bonjour, monsieur et dame. Bonjour. Bonjour. Oui, à vous, je voulais féliciter monsieur Samson pour ce travail formidable. Merci. Bonjour. J'ai regardé tout à l'heure l'image qu'il avait montrée concernant les peuples de nationalités différentes. Ça veut dire qu'il ne doit pas être des racistes et c'est vraiment un message très fort qu'il avait annoncé tout à l'heure. Parce qu'on a vu des blancs, des noirs, des jaunes, quelle que soit la couleur du peau, nous sommes tous les uns, les humains. Et nous devons être toujours dans l'harmonie. Et ça, je voulais le féliciter pour ce message très fort qu'il avait publié tout à l'heure. Mais ma préoccupation est celle-ci. C'est un travail vraiment très délicat aussi. Aller suivre les endures, ramasser les choses et venir faire ce gendarme. C'est vraiment très difficile. Mais j'aimerais aussi savoir s'il a un soin. Un soin parce que quand tu n'as pas un soin, tu ne peux pas faire quelque chose. Et aller suivre les endures, ramasser les choses, est-ce qu'il a un soin spécial par rapport à lui, sa santé ? Parce que c'est beaucoup risquant. Donc, je vous rappelle. Et pour ceux, par exemple, qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui voulaient s'intégrer avec ce genre de travail, parce que là, c'est la créativité. On peut créer à tout moment. Il avait eu des talents pour créer. Est-ce qu'il compte aussi venir en Côte d'Ivoire pour aider, par exemple, les gens qui sont prêts pour ce genre de travail ? Donc, voilà ma question. Merci beaucoup à vous. Ouais, merci beaucoup pour la remarque que tu viens de... Si c'est moi, avant d'aller sur les couverts, j'essaie de me protéger. Je porte des gants et je porte des masques. Et avant de toucher même l'ordure, je prends un petit bâton qui m'essaie de vérifier si ce n'est pas trop sale, ce n'est pas trop... Et si ce n'est pas trop gâté quoi. Donc, il faut savoir quoi récupérer. Donc, avec mes gants, avec mes protégés, j'arrive à prendre ce que je peux. Mais arrivé à la maison, j'essaie de le mettre, de mettre tout dans l'eau. Et puis, je mets de l'eau, je mets de l'eau de Javel. Et puis, je laisse pendant 30 minutes. Et puis, je change l'eau. Et puis, je mets encore une autre eau. Et après, je lave, avant de commencer par monter mes sculptures. Donc, c'est vraiment ce que tu viens de dire là. C'est vraiment intéressant. Ce qui fait que moi-même, j'ai pris ça en compte depuis longtemps. Mais je faisais le recyclage de cela très longtemps. Mais bon, je ne suis jamais tombé malade d'une maladie qui vient des microbes. Non, non, non. Pendant toute ma carrière artistique, j'étais toujours en forme. Je suis, je me porte bien. Je suis en bonne santé. C'est parce que j'étais de prendre certaines précautions. Pour ne pas être en contact des microbes sur les ordus. Donc, il a des précautions à prendre. Il a des camps, il faut porter. Il a certains sous-vêtements. Certains vêtements que je porte. Arrivé à la maison, je les enlève. Vous voyez. Donc, quand on me voit sur les ordus en train de ramasser. C'est autre chose. On me voit. Mais arrivé dans mon atelier, on voit encore une autre image de moi. Donc, c'est comment ça, ça se passe. On essaie. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est le réseau qu'il s'est créé. Qui te ramène. Oui. Eux-mêmes. Les gens collègues sur l'espace. Ça, c'était au début. Avant, j'allais ramasser. Mais à un moment, j'ai eu un réseau tellement peu. Je n'ai plus besoin d'aller ramasser. Je balance le message sur les réseaux sociaux. Si vous regardez ma page, vous allez déjà écrire quelquefois que je serai la recherche de vos poubelles. Je me les ramulez. Je veux réaliser des travaux avec. Et j'ai des amis, comme je suis au bord de la route. Les amis, pas chaque matin, ils m'ont mis des sacs d'ordures. Des sacs de recyclage. Et je les garde, quoi. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est le cadre régional du projet du HCR aussi. Essayez de mobiliser les communautés réfugiés déplacés. Vous aussi, intéressez-vous aux réseaux sociaux. Ça peut être une arme pour connaître vos initiatives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient l'environnement ou qu'elles soient pour le travail. Et c'est quelque chose qui est sous-estimé parfois, sous-exploité. Et là, c'est un exemple aussi. Quant aux missions, pour l'instant, ce que nous comptons faire, c'est localiser les talents. C'est-à-dire qu'on vous demande d'identifier un talent dans chaque pays, des profils différents. Mais s'il y a une envie d'organiser d'autres types d'ateliers, pour l'instant, ce sera en ligne parce qu'on n'a pas les moyens de faire des missions. Et avec le COVID, on fait attention. La bonne image, c'est de garder toujours la distance. Mais avec le masque, vous ne vous entendrez pas. Donc, faites attention. Donc, il n'y a pas de mission physique pour cette année, pour l'instant. Alors, encore une question. Une autre question. On peut y aller? OK. OK. Je dis bonjour à tous. Je salue d'abord l'initiative, n'est-ce pas, de cet atelier. Et ce que je voudrais, dans un premier temps savoir, si je vois bien, l'objectif, c'est de sensibiliser, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, quel est l'objectif général et le résultat attendu de cet atelier? Parce qu'on demande à ce qu'on peut sensibiliser, afin d'encourager les jeunes à ces atelier. Donc, je voudrais savoir exactement l'objectif et le résultat attendu. Maintenant, je demande à notre frère, l'exposant, qu'on s'en a excusé. Il a bien soutenu sa thèse. Je voudrais à ceux qui nous disent un peu, comment est-ce qu'il s'est jeté dans ce domaine? C'est par conviction, ou c'est un hasard, ou par nécessité? Maintenant, vous savez, la peinture, ça fait partie des métiers d'arrivée. C'est vrai qu'on peut, même si on n'est pas du domaine, on peut faire de ça notre carrière. Bon. Est-ce que si on envisage d'être peintre, n'est-ce pas, on est obligé de passer par la même méthode? C'est-à-dire que je l'ai proposé, aller sur les poubelles, ramasser, faire autre chose, ou il y a une autre possibilité qu'on peut proposer, afin qu'on s'y ait intéressé. Merci beaucoup. OK. Ça, c'est un peu mon parcours depuis que tu essayes de me demander comme ça. Là, est-ce que tu peux te le raconter? C'est moi, c'est moi-même d'une famille royale, où c'était ma grand-mère qui animait, qui organisait les activités culturelles, les activités traditionnelles et les activités artistiques du village. Et tout cela se passait sur la cour royale. Donc, moi j'étais petit, j'avais le privilège de boucher ma grand-mère à l'époque, et elle m'amène dans la forêt. Et puis on ramassait les graines, les feuilles, les plantes, les fleurs, la terre rouge, de l'argile. Et parmi ces composants, on essaie de composer des couleurs qu'on appliquait sur différentes sortes de tissus, des différentes sortes de supports. On ne vous entend plus? Oui, on n'entend plus. Samson, vous nous entendez? Oui, on n'entend. Je pense qu'ils doivent avoir un problème de connexion. Donc, je vais peut-être continuer avec les vidéos des autres pays, juste en attendant qu'ils nous rejoignent. Est-ce que vous entendez le son là? Sous-titrage ST' 501 Allô ? On ne vous entend plus, hein ? On ne vous entend plus. Merci, c'est à vous, Jean. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, oui. Je pense qu'ils doivent avoir un petit problème de son. Est-ce que vous voyez la vidéo ? Ah, vous êtes là, ok, super. Oui, c'est bon, on vous entend, merci. Je disais que moi, j'avais eu la chance de côtoyer ma grande-mère et qui m'avait initié dans les pigments naturels. On allait ramasser dans la forêt des plantes. Est-ce que vous entendez bien, Samson ? Oui. Et vous le voyez aussi ? Moi, je ne le vois pas, par contre. Est-ce que vous enlèvez la diapositive, s'il te plaît ? Est-ce que vous voyez pas ? Ah, mais je ne vous vois pas, hein ? Voilà. Alors, désolé pour que… Voilà. Là, normalement, vous nous voyez. Oui. Écoutez, on va faire une question, dix minutes, et ensuite, nous vous proposons de le contacter en ligne. Il est disposé dans le cadre de ce dialogue-là, de continuer la conversation et de pouvoir un peu répondre à des questions plus particulières. Mais là, on va reprendre un peu où il en était, un peu sur son parcours. Et effectivement, l'idée, c'est de vous inspirer, changer des idées, avoir une discussion culturelle et continuer un petit peu ce dialogue. Ce n'est pas une formation professionnelle, bien sûr. À toi, Samson. OK. Comme je le disais, il y avait, écoute, ma grande-mère, et c'est elle qui m'a initié au départ dans les pigments naturels. On allait dans la brousse, on ramassait les pigments, les plantes, les graines, les fleurs, et les lachérites, c'est-à-dire la terre rouge, et puis de l'agile. Et on essayait de composer des couleurs avec ces composants, et on les appliquait déjà sur différentes sortes de supports. Donc, quand moi, je retournais en ville, là, j'essayais de… j'allais chercher ces composants, et je travaille déjà à la maison, et j'essayais de montrer ces travaux à des gens qui voient ça vraiment intéressant. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé par avoir le groupe, j'ai beaucoup plus travaillé sur les végétaux d'abord que j'ai récité. Donc, c'est dans mon parcours que j'ai décidé de commencer par aller de ville en ville, de village en village, pour promouvoir mon travail. Donc, quand j'allais, j'avais choisi d'aller dans une ville qu'on appelait Aboume. C'est aussi une ville historique du Ténin. Donc, j'étais parti là-bas, c'est de là-bas que j'ai eu à croiser deux artistes célèbres, qui s'appellent Bokor, Joël et Tussou, Roland. C'est des artistes que j'ai côtoyé, et on a vécu ensemble, et puis on a décidé de former un trio pour travailler, puisque on sentait que chacun avait vraiment quelque chose de spécial à donner. Donc, on voulait former un trio pour travailler. Donc, ce trio a beaucoup vécu dans la discrimination. Parce que la population, en nous voyant, nous avons des cheveux, et là d'autres qui disent qu'on est des bandits, qu'on est des poyeux, qu'on est des délinquants. Donc, on a voulu montrer à la population vraiment ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, de quoi en nous. Donc, c'est en ce moment, on a commencé à se rapprocher de la population pour savoir vraiment de quoi ils ont besoin. Donc, on a remarqué à l'époque que la population mettait les ordures au bord de la porte et la varie devait passer les matins pour ramasser, mais la varie ne passait pas. Donc, la population se plaignait souvent du fait que les ordures sont là et personne ne les ramassait. Donc, nous, on a volontairement, on a eu l'idée de commencer par ramasser ces ordures et on les stockait chez moi à la maison. Donc, un jour, nous avons voulu les brûler. On s'est dit qu'en les brûlant, cela pouvait rendre malade quelqu'un quelque part. C'est de là où le trio a commencé par élaborer des stratégies de combinaison et de liaison de ces objets recyclés pour pouvoir les présenter sous forme de masque ou sculpture pour montrer à la population vraiment qui nous sommes, parfois pour les sensibiliser. Et à l'époque, c'était beaucoup plus avec la ferraille. Des fois, on travaille et puis ce n'est pas ça, on recommence. C'est ça, c'est qu'on s'est préceptionné naturellement de nous-mêmes quoi. Donc, l'objectif au départ, ce n'était pas de les vendre quoi, mais c'était d'avoir un contact avec la population et de les expliquer qui nous sommes, que la discrimination avait sa place. On est des gens, on veut vraiment vivre en paix, on a quelque chose à faire. Et c'était l'objectif. Mais quand on a commencé par produire ces objets avec le recyclage, on a remarqué que ça a commencé à intéresser la population, les gens de la côté. Et puis, c'est comme ça, ça s'est lancé dans le recyclage de la ferraille. Mais toujours avec la discrimination, il y a un événement qui s'est passé, et puis le trio n'a plus existé. Donc, moi, j'ai dû quitter le lieu et je suis venu à Cotonou. Cette fois-ci, j'ai construit ma nouvelle case au bord de la mer. C'est la mer qui renvoie maintenant les ordres à la surface de la plage et je ramasse ces ordres pour composer. Mais cette fois-ci, c'est terre, c'est beaucoup plus la matière plastique. Ce n'est plus trop la ferraille. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les végétaux, de travailler avec le métal et de travailler avec la matière plastique. Vous voyez, c'est le milieu dans lequel j'ai vécu, qui m'a transformé, qui m'a donné tous ces facultés de travail. Et comme on a déjà élaboré des stratégies pour pouvoir relier ces objets, là, j'ai eu une facilité de travail avec tout ce qui existe pour mon recyclage. Donc, j'avais composé des objets avec la matière plastique que j'ai mis au bord de la mer. Je disais à la population de ne plus jeter les ordres dans la mer, de me les ramener, que je les achète. Donc, depuis lors, la population qui habitait au bord de la plage, de me ramener des ordres partout et je les ai stockés. Donc, à un moment, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de tons, les chaussures de sport, les chaussures de ville, les chaussures de douche. Mais en voyant ces chaussures, j'ai vu que les personnes qui ont utilisé ces chaussures jusqu'à fond. Donc, j'ai eu l'image, la manière dont ils ont traité ces chaussures, c'est un peu comme de l'esclavage. Donc, j'ai construit une sculpture de trois mètres de haut et j'ai dit « non, l'esclavage ». Donc, cette pièce a impressionné le Centre culturel français du Bénin. C'est de là où ils m'ont inscrit dans le répectoire des plasticiens du Bénin. C'est là où je me suis dit « ah ». C'est quelque chose d'intéressant, c'est que je suis rentré dans le répectoire des plasticiens du Bénin. Alors, il faudrait que je prenne ça comme quelque chose d'important, de sérieux. C'est là où j'ai embrassé la carrière, j'ai mis ça en sérieux et j'ai perfectionné mon travail. J'ai eu des faiblesses, j'ai eu des obstacles, j'ai eu des difficultés. Mais parce que j'aime ce que je fais, ce qui fait que j'ai persisté. Et puis, je suis arrivé là-haut et vous me voyez là. Et après, c'était en quelle année cette grande statue de 3 mètres avec les tongs ? C'était en 2013. Donc, 2013 jusqu'à maintenant, ce n'est pas long ? Oui, ça avait commencé depuis la naissance avec les végétaux. D'accord. Maintenant, la matière, c'est ferraille, c'est arbres, mais c'est dans les années 2000. Maintenant, comme il y a un événement qui s'est passé, j'ai changé de milieu, je suis arrivé à Cotonoukot de la place, ça c'est beaucoup plus de la matière plastique. Et après, tu es parti du Bénin ? Et puis, je suis parti du Bénin, j'ai passé par le Burkina, le Mali pour m'installer au Sénégal. J'ai changé le Sénégal puisque le Sénégal, c'est un grand carico artistique de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit, bon, j'aurais une grande visibilité et j'aurais... Et j'ai changé le Sénégal aussi parce que le Sénégal avait déjà une philosophie un peu rapprochée à la mienne, puisque là, il y avait une population aussi qu'on appelait les païpals. Donc, je me suis dit que c'est des gens qui vivent en harmonie, vivent en sécurité, qui vivent en symbiose, dans la solidarité. Là, je crois que c'est un milieu où il n'y a pas trop la discrimination. Donc, je me suis senti quelque part où je peux mieux m'exprimer, mieux travailler. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment immigré vers le Sénégal pour pouvoir... Ça, c'était quelle année ? C'était en 2015. Et les débuts ont été difficiles ? Oui, parce que j'étais arrivé à une période aussi où la saison de pluie était là. Donc, moi, je ne savais pas la saison de pluie. Si chez moi, on a fondé, je prenais les mois où il plait, mais au Sénégal, moi, c'était les mêmes mois, mais ce n'était pas les mêmes mois. Donc, quand je suis arrivé, j'ai exposé, la pluie était là. Franchement, ça a été difficile. J'étais sans toi, gouvernement. Donc, c'est après que j'ai imaginé composer mon propre poids. Et puis, je me suis abrité. Je commençais par lancer le message aux gens que je travaille avec le recyclage, pour me la ramener. Et en arrivant d'abord, j'ai arrivé avec le recyclage au Sénégal. Pour commencer, sans ne pas me fatiguer, pas présenter mes yeux. Donc, c'est avec le temps, j'ai pu être un peu stable. Et puis, je suis là, présentement de bonjour. Et j'ai eu à rencontrer certains spiritus aussi, qu'on appelle Sekou, qui ont décidé de me suivre dans mon activité. Donc, grâce à eux, j'ai pu structurer mon travail. Ils m'ont aidé à structurer mon travail, puisque moi, ils travaillent seulement sur les gens qui ont intervenu dans mon travail, puis m'organiser de telle en sorte que j'ai des espaces où je peux mieux présenter les yeux. J'ai un peu quelque part où les yeux sont exposés un peu partout. Donc, c'est un peu mon parcours, quoi. C'est pas dû, mais ce n'est pas facile. Quand tu as le courage et quand tu t'aimes ce que tu fais, on n'arrive pas à affronter les obstacles. C'est ça que j'appelle à la jeunesse. Il faudrait qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Il faudrait que la jeunesse soit fière de ce qu'il est, quoi. Et ne pas dire que tout viendra de quelqu'un. On ne peut pas tout partir de rien pour être quelque part, vous voyez. Et aussi, il faudrait que la jeunesse soit motivée. Il faudrait qu'on y l'autre, quoi. Parce que si on n'arrive pas à créer des choses beaucoup plus intéressantes, c'est la même chose qu'on va chaque fois. Donc, il faudrait qu'ils concentrent de l'innovation, de la créativité dans ce qu'on fait, vous voyez. Et dans ce sens-là, j'ai pu faire appel à la jeunesse. Merci beaucoup, Samson. Il est 11h30. On sait que vous êtes tous très occupés. On va juste peut-être prendre une ou deux questions et conclure cette première tentative de dialogue régional. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et je répète, dans les petites études qu'on a faites dans la région, je répète un petit peu les thèmes que je vous disais en introduction. Mais je vous invite à vous rapprocher des partenaires du HCR et du HCR dans les trois pays et donner vos idées sur ce qui vous intéresse. En termes de facilitation, ce ne sont pas des fondations, mais on peut aussi avoir le thème de comment faire des vidéos et faire ses propres reportages. Comment la vidéo, comment faire du montage et des micro-trottoirs en radio. le thème du théâtre, le thème du slam, le thème du graffiti. Mais ça peut être aussi, en fonction des deux, trois questions aussi qui ont été posées tout à l'heure, comment faire de l'auto-entrepreneuriat informel dans les contextes de vie des personnes déplacées et réfugiées notamment. Ça, ce serait plutôt des formations, vous voyez, un peu plus formelles. Tout ça, c'est à discuter avec les équipes locales et ensuite, nous, voir comment on peut contribuer à avoir ce dialogue régulièrement. Pour l'instant, c'est une fois par mois et ouvrir ces débats, ces dialogues-là. Le dialogue peut continuer avec Samson en ligne via le bureau de vos pays et notre bureau ou directement, MAM a laissé ses coordonnées sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, ça fait partie du dialogue qui puisse continuer au-delà. Donc, on va prendre une ou deux questions parce que je voyais encore des mains et ensuite, on va respecter le temps de tout le monde. Allez-y. Peut-être à Suleymane. J'ai vu que vous avez encore levé la main, Marie-Laure, mais peut-être juste qu'on laisse à Suleymane l'occasion de poser une question et après, peut-être si ça peut être mis dans le chat. Il y a aussi Yasmina. OK, ici à Gadez, c'est encore moi, Mourou. Je pense que M. Samson a eu à répondre à une de mes inquiétudes par rapport à qu'est-ce qu'il a poussé, qu'est-ce qu'il a donné l'idée de ramasser les objets abandonnés pour donner la valeur aujourd'hui qu'on a vu. Donc, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. La deuxième question, c'est que tout à l'heure, lors de la présentation des 16 œuvres, nous avons vu des tissus où il a peinturé. Je ne sais pas si c'est de la peinture ordinaire. Soit. Vous avez peinturé un tissu là. Vous avez fait de la peinture sur un tissu. Je ne sais pas si c'est de la peinture ordinaire ou c'est de l'esprit. Non, les peintures souvent ici. Quand j'étais, j'utilise beaucoup de l'argile et de la peinture. Et en général, je vais commencer à utiliser de l'acryl. Ok. Oui, et aussi des peintures. Je n'ai pas entendu qu'on était peintués. Ben, non. Ah, ok. Des peintures comme en voie un peu de l'esprit. Ok, ok, ok. Non, c'est noté, ça me... J'utilise aussi l'acryl, l'acryl, c'est partout dans le marché ici. Alors, j'utilise aussi l'agile et l'atérite. Les latérites de la terre rouge, quoi. Ok. D'accord. Une dernière inquiétude. Ce n'est pas une question quelconque, mais en fait, c'est une proposition. Monsieur Vincent, est-ce que je peux vous envoyer un peu mes œuvres ? Parce que lorsque moi, j'étais arrivé ici, j'étais arrivé en tant que demandeur d'asile. Donc, dans le traitement de psychologie, mon psychologue et la responsable m'ont initié à faire de la feinture juste pour un peu m'échanger des idées. Mais après tout, je pense que j'ai trouvé la vocation. Bon, si vous le permettez, je peux vous montrer quelques images des réalisations que j'ai pu faire. Donc, peut-être, comme vous l'avez dit, c'est une fois par mois, peut-être la prochaine séance, vous aurez peut-être quelques corrections ou d'autres idées à m'ajouter. Si vous le permettez, M. Nassar. Tout à fait. Et là, comment on va procéder ? Enlevez votre attention. Merci. S'il y a parmi vous des artistes et des gens qui ont commencé ou qui sont déjà avec pas mal d'expérience là-dessus, n'hésitez pas à valoriser ce que vous faites, à envoyer vos produits au niveau du point focal qui aujourd'hui vous a invité au niveau national. Et nous, on fera la compilation régionale pour vraiment essayer de dialoguer. Je ne veux pas créer de fausses expectatives, de fausses attentes. On n'a pas grand-chose à promettre directement en termes de débouchés économiques. Mais voir comment ensemble, on peut dialoguer, essayer de valoriser, vous mettre en réseau. Ici, vous voyez, on est dans l'atelier. C'est aussi basé sur la solidarité des gens qui ont dit on veut soutenir cet artiste. Et qui, Samson nous l'a dit, n'avait pas de toi il y a encore cinq. Donc, c'est aussi ça qu'on veut promouvoir. C'est ça l'approche communautaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez qu'on a des programmes d'assistance, mais qui sont limités. La région a des conflits armés partout. On a aujourd'hui la Centrafrique. Donc, on a des budgets limités en termes de soutien au moyen de cette distance. Donc, au moins, du point de vue pratique communautaire, on essaye de voir comment on valorise des idées et des approches un peu innovantes. Et donc, dans ce cadre-là, oui, n'hésitez pas, pour toi et pour tous les d'autres, à envoyer tout ce que vous faites. Et nous, on essaiera de dialoguer ensemble, de voir comment vous pouvez faire quelque chose de ça et pas laisser, ça peut être psychosocial, ça peut être de la sensibilisation et de l'activisme. Comment vous pouvez aider à véhiculer, à faire passer ces messages sur l'environnement, sur les droits humains, etc. Mais aussi, parfois, pour certains d'entre vous, trouver des débouchés. Il y a aussi une autre idée, c'est comment faire des meubles à partir de bidons d'essence. On a ici un formateur qui est tout à fait à disposer. Lui, il veut faire la formation gratuitement pendant deux heures. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui travaillent déjà à le faire, vous n'avez rien à perdre, de toute façon. Vous apprendrez quelque chose. Et si c'est pour offrir ou pour vendre, même un petit peu, c'est déjà quelque chose. Donc, voilà ma réponse un petit peu. Peut-être une dernière question, parce qu'on veut vraiment respecter votre temps aussi. Oui, on peut prendre peut-être Yasmina. Une dernière. Merci. Oui, on va juste laisser d'abord Yasmina Marie, lorsqu'il est possible. Super, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. On a juste une petite question de la part de la participant. On vous la passe. Bonjour, mais c'est un peu. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Parce que c'est un peu loin. Parce qu'on entend de loin. Bonjour, je me salue. Vous entendez, on s'est fait les images et les vidéos que vous nous avez montrées. C'est juste pour demander comment on a fabriqué le proposil avant de mettre la couleur. On n'entend pas la question. Vous demandez comment on a fabriqué le proposil avant de mettre la couleur. Est-ce que vous nous entendez? Ma, est-ce que tu peux reformuler la question? Est-ce que vous nous entendez? On vous entend, mais juste, vous pouvez couper la vidéo peut-être pour avoir une meilleure qualité de son. Vous pouvez essayer de couper la vidéo et puis de reprendre en s'approchant un peu plus du micro. Est-ce qu'on peut essayer comme ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous entendez maintenant? Oui, allez-y. Oui, allez-y, bonjour. On a bien observé les images et les vidéos que vous nous avez montrées. C'est juste pour me demander comment a-t-il fabriqué le proposil avant de mettre la couleur? Avec le proposil. Comment a-t-il fabriqué le proposil? Le proposil que j'ai fait, c'est, bon, je l'ai fabriqué avec la ferraille. J'ai utilisé les points. Il a un support, j'ai recyclé d'abord les supports. Je ne fais pas de la magie, mais je fais vraiment des trucs que tout le monde peut faire. Donc, je recycle d'abord des supports. Il y a toutes les supports. Je travaille entre les objets que j'ai recyclé sur le support. Donc, le support, c'est un tronc d'arbre qui est tombé sur la route à côté de moi. Donc, ça empêchait les voitures de passer. La population se plaignait. Donc, pour moi, je suis à côté, j'ai demandé à un ami, pour pouvoir déplacer le tronc d'arbre dans mon atelier. Donc, moi, je n'avais pas une idée de faire quelque chose avec. C'était juste pour permettre la circulation, pour permettre aux gens de passer. Donc, j'ai mis le tronc d'arbre dans mon atelier. Chaque matin, quand je rentre dans mon atelier, il me regarde, je le regarde aussi. Et je vois qu'il m'appelle, il me dit, ah, c'est ce que je dois faire. C'est là que je ne commençais pas à composer des idées. Je ne commençais pas à émer mon stratégie de travail. Là, j'ai dit, ah, ça, là, là, il faudrait que je ne passe sorti. Je pouvais aller au marché, acheter tous les bois, consculper, faire le structure du bois, et faire tout petit coup, mais j'ai dit non. En recycler, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus écologique, beaucoup plus, comme si j'ai nettoyé un peu la ville avec ses ordres. Donc, j'ai ramassé les objets. Je suis parti recycler les objets. J'ai recyclé la ferraille, les mammites des gens, qu'ils ont voulu jeter les bois de conserve, et les casseroles abandonnées. Donc, j'ai récupéré tous ces matériaux. Et puis, j'ai commencé, en voyant le tronc d'arbre, je voyais que c'était cassé dans ce, de telle en sorte que, là où c'est cassé, là, on dirait une bouche qui est ouverte. Donc, comment faut-il que pour faire sortir la gueule, là, c'est là le travail. Donc, il faut pouvoir réfléchir, il faut pouvoir bien observer pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, en observant, c'est un observant que j'ai vu, ah, ça, là, ça ressemble à la tête d'un focadil. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire sortir cette tête? C'est là où la technique intervient, ou, en fonction de ce que tu as recyclé, tu peux arriver à faire sortir la tête, là. Donc, c'est le double, la tête du cocody, c'est fait avec les casséoles abandonnées, quoi. Donc, avec le matau, j'ai essayé de donner la forme. Et quand je place, si ce n'est pas exact, je reprends. Parce que l'idée n'était pas sortie immédiatement. J'ai fait des formes. Donc, après, observation, c'est que non, ça, là, ça ne ressemble à rien. Il faut essayer de modifier, en fait, quand j'ai modifié, si ça arrivait à un niveau, j'ai dit, ah, maintenant, c'est sorti. Donc, là, je le laisse. Et puis, je continue, je vois encore la tête du chien. Mais donc, comment est-ce qu'il faut faire sortir ça? Donc, je le place, et j'essaie de donner le match du chien, et puis, je vois la tête d'un serpent. Donc, c'est l'arbre même qui m'a conduit à faire sortir tout ce que j'ai fait, vous avez vu. Vous voyez, donc, au moins, j'ai fait compléter mon savoir, ma technique, juste pour faire sortir tout ce que vous avez vu là-bas, sur ce trondage. Donc, il avait déjà un support au départ, mais le support était incomplet. Donc, c'est moi, j'ai pu compléter le support pour faire les socles, pour faire les pactes, pour faire la quête. Donc, c'est un peu l'idée, quoi. Je ne sais pas si tu m'as compris un peu. Est-ce que c'est bon? Merci, oui, très bien. On va partager la vidéo, tous les liens vers ce que nous avons présenté à l'introduction, les diapositives et les initiatives d'Arctique et d'ailleurs, et également davantage de photos sur les œuvres qui vous ont été présentées. Je sais qu'à Niamey, la vidéo a coupé de temps en temps, donc peut-être essayer de voir comment vous pouvez avoir accès à l'enregistrement à nouveau. On va peut-être laisser un petit mot de la fin pour quoi ça nous a besoin et pour nous vous dire, réitérer, envoyez vos idées, envoyez ce que vous faites. Et on a prouvé aujourd'hui, c'était un premier test, qu'avec un portable, on peut être ensemble. Les temps sont durs économiquement, Covid, on est tous de plus en plus isolés, on est dans des situations que nous connaissons particulièrement et qui sont très difficiles, l'insécurité, etc. Donc, c'est important quand même de trouver des espaces et proposer, proposer-nous des idées et proposer aussi la facilitation de ces avais. Moi, je ne devrais plus être là. C'est juste qu'on est ensemble, entre les partenaires du HTF, vous-même et nous impliqués. Mais petite active, l'idée, c'est que vous puissiez proposer et nous, on facilite les espaces, les connexions et voir un peu comment vous pouvez, vous parliez de collectif, il y a eu deux questions là-dessus, mais comment vous pouvez aussi échanger entre vous vos bonnes pratiques, vos plus et votre expérience. Voilà, tout simplement. Peut-être le mot de la fin pour toi. Oui, ce que moi, j'aimerais dire à l'Afrique, ce que je voudrais dire à l'Afrique, c'est de savoir que l'Afrique est vraiment riche. Nous avons des valeurs culturelles qu'on doit mettre en jeu. Vous voyez, d'essayer de penser à notre culture, dans tout ce qu'on fait comme on travaille. Et aussi, de savoir qu'on peut partir de zéro pour être à un niveau. On n'a pas besoin de grand-chose. Par exemple, avec notre portable, on a pu faire quelque chose aujourd'hui. Donc, c'est en cela que j'appelle la jeunesse. On peut partir de zéro pour être quelque part. Et d'utiliser aussi les moyens de voir les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, pour communiquer ce qu'ils font. Oui, donc, c'est simple à faire. Ce n'est pas trop difficile. Avec le temps, on peut avoir des caméras, on peut avoir quelque chose de plus performant. Mais pour le moment, on peut partir de rien pour être quelque part. Merci, merci beaucoup à toi. Merci à vous pour votre présence. On continuera ces discussions. Et à Bamako, à Niamey, à Agadès, on est en train de voir comment cette année, on peut améliorer la connectivité et avoir des espaces où vous pourrez aussi avoir vos propres rencontres au sein du pays, au sein d'une région. Et pourquoi pas même au sein du Ouest et avoir des formations, je le répète, et des échanges culturels. Merci à tout le monde. Merci aux collègues, l'équipe de protection communautaire du Mali, l'équipe de protection et de Piaï, d'Aouda, de Côte d'Ivoire. Merci aux collègues de Psychosocial, Valéria, et tous les collègues de la protection, du Niger, Agadès, Manuel, etc. Merci énormément, Valéria. Marina, vous la connaîtrez, on va proposer aussi un espace, mais selon vos attentes, mais sur des bonnes pratiques sur le micro-entrepreneuriat avec l'équipe de Livelihood des pays si présents aujourd'hui. Merci d'avoir été patient avec le défi, mais au final, le son et l'image étaient bons, c'est ce que vous nous avez dit, ou en tout cas de ce côté-là. Donc, on va améliorer à chaque fois, mais on ne va pas vous lâcher, ne vous lâchez pas, et n'hésitez pas à proposer. Voilà de la part du HCR, des partenaires, merci aux ONG qui ont facilité à Agadès ou Mali la mobilisation de vous, et n'hésitez pas à partager cette vidéo parmi nos réseaux de jeunes et moins jeunes. Voilà. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Jean-Claude. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça fait en cours tout ce qui est radio et graffiti dans les prochains mois, on reviendra vers vous. Merci beaucoup. Au revoir.